Ça s'appelle les situations particulières. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que c'est des situations particulières. Donc, je pense qu'il y a quatre ou cinq situations. On est encore dans le sujet 1. Donc, on va avoir des discussions qui portent sur le calcul du revenu d'entreprise. Ça aurait pu être inséré dans les sujets de la semaine passée, mais ça mérite des fois d'être expliqué un petit peu plus longuement. C'est pour ça que j'en ai fait un point particulier. Donc, je vous rappelle, tout ce qu'on parle aujourd'hui a un impact sur le revenu d'entreprise dans le point 5. Première chose qu'on va discuter, les rémunérations impayées. Une rémunération impayée, c'est un contexte où une entreprise pour laquelle on fait un calcul de revenu d'entreprise déclare une rémunération en fin d'année ou en tout cas déclare une rémunération en cours d'année, mais ne la verse pas. Vous savez que c'est possible qu'une entreprise, une compagnie, peu importe, ou une entreprise de peu importe la forme juridique, mais disons une compagnie, c'est possible qu'une compagnie déclare une rémunération vers un de ses employés, vers un de ses dirigeants. Ça peut être un boni, par exemple, à la fin de l'année, mais qu'elle ne le verse pas. On voit ça parfois des bonis qui sont déclarés sans qu'ils soient versés. Juste avant de vous parler de la règle fiscale, aux fins fiscales, quand une situation comme ça arrive, qu'une rémunération est déclarée vers un dirigeant, mais qu'elle n'est pas versée dans l'année, ça crée une distorsion. Je ne sais pas si vous la voyez, la distorsion. Elle est expliquée ici. La distorsion, c'est que, d'après vous, quel sera le traitement dans le calcul du revenu d'entreprise? D'après vous, quand on fait un calcul de revenu d'entreprise et qu'on déclare une charge, ou on déclare une dépense, mais qu'on ne la paye pas. Est-ce que, selon votre grande compréhension jusqu'à présent, de ce qu'on a discuté ensemble, est-ce que ça devrait être déductible, d'après vous? Quelle est la trame de fond du calcul du revenu d'entreprise, la comptabilité de caisse ou la comptabilité d'engagement? D'engagement. Quand une dépense est encourue, quand même bien qu'elle n'est pas versée, est déductible. Selon les grands principes, ça devrait être déductible. Donc, ici, on devrait avoir une compagnie qui dit « parfait, moi, je la déduis, cette dépense-là, même si je ne l'ai pas versée ». C'est vraiment notre comptabilité d'engagement qui nous donne ça. Transposons-nous dans le monde du calcul du revenu d'emploi. Fiscalité 1, on l'a vu le trimestre passé, puis là, je vous le rappelle, un individu qui se ferait déclarer une rémunération, mais qui ne la recevrait pas, comment on devrait traiter ça dans sa peau à lui, dans un calcul de revenu d'emploi. Ce n'est pas imposable. Du revenu d'emploi, ça fonctionne sur une base de comptabilité de caisse. On en a parlé en fiscalité 1. Un employé, ça va s'imposer sur un salaire quand ça va l'encaisser. Ça ne s'imposera pas sur un salaire si ça ne l'encaisse pas. Donc, il y a vraiment une distorsion où, à cause de ces règles-là qui ne sont pas pareilles dans le calcul du revenu d'entreprise, comptabilité d'engagement, et dans le calcul de l'employé, du revenu d'emploi, comptabilité de caisse, il y a clairement une distorsion qui pourrait être avantageuse. Ce scénario-là, de déclarer une rémunération, mais ne pas la verser, ça pourrait perdurer très longtemps parce qu'on se ramasse dans une situation où l'entreprise a sa déduction et l'individu ne subit pas l'inclusion tout de suite. Et imaginez qu'on pourrait faire ce genre d'écriture-là ou ce genre de scénario-là dans le but juste de profiter de la distorsion, d'aller chercher une belle déduction de 200 000 $ par exemple, puis de même pas imposer l'actionnaire sur le 200 000 $ puis laisser traîner ça. Ça serait fort avantageux. Donc, pour éviter ça, il y a un délai. En fiscalité, on dit si tu déclares une rémunération et que tu ne la verses pas, c'est correct, il n'y a pas de problème, tu peux la déduire, mais tu as six mois. Le délai, c'est six mois après la fin de l'année pour verser ta rémunération. Donc, à partir du moment où une compagnie déclare une rémunération mais ne la verse pas, on part un compteur, on part un sablier. Et on te dit, tu as un délai pour verser ta rémunération et ainsi compléter l'imposition au niveau de l'employé. Donc, si on fait une ligne de temps ici, si j'ai une entreprise qui déclare une rémunération ici, elle a jusqu'à la fin de l'année plus six mois. Donc, ici, c'est la date limite où ça doit être versé. Donc, si c'est respecté, il y aura bel et bien la déduction dans le rapport d'impôt de l'entreprise et l'employé s'imposera lorsqu'il recevra l'argent. Ça peut aller à l'année prochaine. Il peut avoir un décalage d'un an. Ça peut aller jusqu'à ici. Si la compagnie ne respecte pas ce délai-là et dépasse la période qu'on lui a accordée de six mois après la fin de l'année, donc par exemple, si la compagnie ne versait pas ou versait trop tard, on lui refuse la déduction. Cette dépense-là ici n'est pas déductible. Il ne serait pas déductible dans le calcul du revenu d'entreprise. Donc, quand vous regardez des états financiers comptables, que vous voyez des salaires, salaire à payer, boni à payer dans le passif, ça, ça veut dire que ça a été déclaré mais pas versé. Au fin fiscale, ça nous rappelle cette règle-là. On peut accorder la déduction à la compagnie, mais il faut s'assurer que six mois après la fin de l'année, c'est versé. Sinon, on va redresser le rapport d'impôt de la compagnie s'il faut et on va aller l'enlever la déduction. Elle n'est plus déductible, cette dépense-là, parce qu'on n'a pas respecté le délai de versement qui était exigeant. Oui, monsieur, j'allais à vous, madame, c'est pas payant. Je sais qu'on ne parle pas de dividendes, on parle juste de salaires. Ici, on ne parle pas de dividendes, on parle juste de salaires. Rémunération impayée, c'est salaire, boni, ça ne parle pas de dividendes. Ça ne touche pas à la question des dividendes. La question ne se pose pas au niveau des dividendes parce qu'un dividende, ce n'est pas déductible. Donc, tu n'as pas de distorsion, tu n'as pas de problème, le fisc ne sent pas qu'il doit légiférer ça. Au niveau de la rémunération, comme il y a une déduction pour l'entreprise qui le verse, là, il y a lieu de serrer les règles et de mettre un délai. Madame? La règle générale vous donne toujours le droit de déduire une dépense quand vous l'engagez. Donc, si en 2015, je déclare une rémunération, j'ai le droit à ma déduction en 2015. Là, part un compteur et j'ai jusqu'au 30 juin 2016, disons, pour verser ma rémunération. Si je le fais, ma déduction que je m'étais prise en 2015, je la conserve et elle est correcte. Si je ne verse pas dans le délai, on réouvre mon rapport d'impôt 2015 et on rend non déductible. C'est ça. C'est pour ça que c'est pénalisant. Il va y avoir une nouvelle cotisation, l'impôt va augmenter, il va y avoir des intérêts qui vont s'ajouter à ça. La règle est un peu pénalisante et c'est volontaire. Bon, voilà pour ça. Les travaux en cours. Les travaux en cours des professionnels, on vous dit tout simplement que ça, aux fins fiscales, vous n'avez pas à vous imposer là-dessus. Est-ce que tout le monde comprend qu'est-ce que c'est des travaux en cours? Si on se met dans la peau d'une entreprise qui rend des services professionnels, un bureau d'avocat, un bureau de comptable, un bureau d'ingénieur, on voit ça souvent dans les états financiers comptables parce que les comptables, eux, les travaux en cours, les considèrent comme des produits. Selon la comptabilité d'engagement, c'est un produit des travaux en cours, mais en fiscalité, on n'a pas à les imposer. Qu'est-ce que c'est dans votre esprit des travaux en cours? OK. C'est quoi la différence entre des travaux en cours et des comptes à recevoir? Exact. Le mot clé, c'est la facturation. Des travaux en cours, c'est du travail qu'une entreprise fait pour son client sans le facturer. Donc, tant que tu cumules du temps, du temps, du temps pour un de tes clients et tu n'envoies pas une facture à son domicile, au sens juridique, il ne te doit rien. Au sens juridique, un client commence à devoir de l'argent à quelqu'un quand il reçoit une facture. Fait qu'un avocat, un comptable, peu importe, qui travaille pendant des semaines, des semaines et des semaines sans facturer son client, c'est ce qu'on appelle les travaux en cours. Donc, en comptabilité, on demande de les quantifier et de les mettre comme étant un produit parce que la comptabilité fonctionne de cette façon-là, mais en fiscalité, le législateur dit qu'on n'imposera pas tout de suite. On va attendre que tu factures. Quand tu vas facturer, on ne parlera plus d'un travaux en cours. Ça va vraiment devenir une vente en bonne et due forme avec un compte à recevoir et là, ça sera imposable. Dans la vie, ce n'est pas prudent d'avoir des travaux en cours. Si ton client fait faillite, il ne te doit rien. Si tu fais du travail pendant six mois pour quelqu'un, tu ne le factures pas et il fait faillite, quand il fait faillite, le syndic de faillite va demander la liste de tous les créanciers et toi, tu n'es pas un créancier parce que tu n'as jamais envoyé de facture. Donc, tu vas vraiment tout perdre. Tu n'es pas reconnu ton travail au sens juridique. Donc, les professionnels sont au fait de ça et ils facturent régulièrement. Il y en a qui facturent tous les vendredis pour ne pas avoir de trop de travaux en cours et le risque de ne pas savoir payer les travaux en cours. Donc, en fiscalité, on attend la facturation pour imposer ces revenus-là. Ça va devenir des ventes en bonne et due forme, comme je le disais. Un mot sur des ventes de comptes à recevoir dans un contexte de cessation d'exploitation d'entreprise. Imaginez un contexte où on ferme une entreprise. C'est ça qu'on veut dire par cessation de l'exploitation. Donc, on ferme une entreprise. Qu'est-ce qui arrive quand on ferme une entreprise? Souvent, on va vendre tous nos actifs en bloc. On va vendre notre inventaire. On va vendre nos immobilisations. Puis, on va aussi vendre nos comptes à recevoir, souvent. Si tu fermes ton entreprise, ça ne tente plus de courir après tes clients. À l'acheteur, tu vas dire, je te vends tous mes actifs. Puis, tu vas acheter mes comptes à recevoir aussi. Donc, on ne traitera pas de toutes ces ventes d'actifs-là parce qu'il n'y a rien de particulier à dire. Une vente d'immobilisation, ça génère un gain capital, ça peut générer une récupération d'amortissement, perte finale. On parlera de tout ça en temps et lieu. Mais sur un type de bien, les comptes à recevoir, qu'est-ce qui arrive si je vends mes comptes à recevoir en bas de leur valeur au livre? Donc, imaginez que moi, j'ai fait des ventes à crédit. J'ai des comptes à recevoir. Je pense que j'ai un exemple à la page suivante de, je vais juste prendre les mêmes chiffres. J'ai fait des comptes à recevoir de 85 000 $. Donc, je cours après mes clients, puis il y en a 85 000 $ qui me doivent de l'argent. Puis là, je décide de fermer mon entreprise. Puis là, je vends tous mes actifs à celui qui va venir acheter mon entreprise, dont les comptes à recevoir. Puis là, je dis à l'acheteur, vous allez me payer les comptes à recevoir, puis vous courrez vous après les clients. Fait que là, le gars, pensez-vous que le gars, il va me faire un chèque de 85 000 $ les yeux fermés? Pas sûr. Fait que l'acheteur risque de dire, t'es-tu sûr que tu as 85 000 $ de comptes à recevoir? Je peux-tu voir ta liste de comptes à recevoir? Fait qu'il pourrait analyser mes comptes à recevoir, puis être un peu critique, puis pas accepter de me donner tant que ça, parce que c'est dur à recouvrir des comptes à recevoir. C'est pas comme avoir 85 000 $ de stock qui est facilement liquidable. Vous courrez, vous, après 85 000 $ de comptes à recevoir, surtout quand c'est dans le 90 jours, dans le 120 jours. C'est clair qu'ils ne veulent pas payer. Fait que, imaginez que l'acheteur dit, moi, je t'offre 78 000 $. Donc, t'acceptes de vendre tes comptes à recevoir 78 000 $ alors que t'avais fait des ventes à recevoir pour 85 000 $. Donc, tu perds 7 000 $ en vendant tes comptes à recevoir. La question, c'est, c'est quoi le traitement fiscal qu'on va apporter à ça? Comment cette perte-là va être traitée? Il y a deux traitements possibles. Le par défaut, c'est une perte en capital. Donc, par défaut, vendre des blocs de comptes à recevoir, un bloc de comptes à recevoir à perte, c'est comme vendre un placement à perte. Donc, c'est une... c'est une perte en capital. Donc, déductible à 50 % seulement contre du gain capital imposable. C'est assez contraignant. Le choix qui est possible, c'est le choix qui est en vertu de l'article 22. C'est un choix conjoint. Si l'acheteur et le vendeur sont d'accord, ils pourraient signer un formulaire, puis ça transformerait la perte de 7 000 $. Au lieu qu'elle soit une perte en capital, elle deviendrait une déduction de 7 000 $ dans le calcul du revenu d'entreprise. Ce qui est beaucoup plus agréable pour le vendeur. Donc, l'acheteur, par exemple, aurait aussi le même traitement. Donc, si on regarde ici, on a un petit exemple où... On a toute la petite histoire que je vous contais. J'ai des comptes à recevoir de 85 000 $. L'acheteur ne veut pas. Il me donne seulement 78. J'ai aussi du stock. Un petit mot sur le stock, vous allez voir. J'ai du stock 300 000 $ au livre. Même chose, je dis à mon acheteur, bien, faites-moi un chèque de 300 000, puis vous pourrez partir avec l'inventaire. L'acheteur va être critique un peu. Je peux-tu voir ta liste d'inventaire? Il y a du vieux stock là-dedans, ça a été acheté il y a 3 ans. Ça se peut-tu que ça ne se vendra pas sur le plancher? Il critique un peu, puis il dit, je te donne 290 000 $. Je vais aussi perdre 10 000 $ en vendant mon stock. Donc, pour l'inventaire, quand tu perds 10 000 $, c'est toujours une déduction dans le calcul du revenu d'entreprise. Donc, le moins 10 000 $, il va avoir un impact dans le calcul du revenu d'entreprise. Donc ça, ça devient déductible dans le calcul du revenu d'entreprise. Il n'y a pas de discussion sur une vente d'inventaire, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de par défaut. C'est toujours déductible. Vendre un item en stock pendant que tu es en opération, ou vendre tout ton stock parce que tu n'es plus en opération, c'est le même traitement. Tu fais des pertes ou des revenus. Ou c'est plus intéressant, c'est les fameux comptes à recevoir, comme je vous disais. Donc, si tu ne fais rien sur tes comptes à recevoir, tu te ramasses avec une perte en capital de 7 000 $, donc une perte en capital déductible de 3 500 $. Et, bonne chance pour le déduire, ça te prend du gain capital imposable. C'est le propre des pertes en capital. Sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu te demandes à l'acheteur de signer un formulaire fiscal, et en vertu de ce formulaire-là, on va transformer la perte de 7 000 $, et on va te la rendre déductible dans le calcul de ton revenu d'entreprise. Donc, c'est possiblement un traitement plus avantageux pour toi, le vendeur. L'acheteur, par exemple, pas sûr qu'il trouve son compte. L'acheteur, lui, il a exactement le même traitement. Quand il achète tes comptes à recevoir ici, c'est comme s'il achetait un placement au montant de 78 000 $, l'acheteur. Et, qu'est-ce qui va arriver avec ça? S'il recouvre plus que 78 000 $, on va dire qu'il fait du gain capital. S'il recouvre moins, on va dire qu'il fait des pertes en capital. Donc, le traitement continue pour l'acheteur. Alors qu'ici, s'il achète tes comptes à recevoir de 78 000 $ et qu'il en recouvre plus, on va lui demander de s'imposer dessus. S'il perd, on va lui accorder des déductions. Donc, le changement de nature, il est vrai pour toi, le vendeur. Et il est aussi vrai pour l'acheteur. Ça se négocie, ça. La plupart du temps, ça se négocie. On peut revoir les prix de transaction dans la transaction. Mais ce fameux traitement-là, ici, qu'on retrouve avec un choix, il est souvent fait parce que c'est un choix qui peut être intéressant. Ça dépend de la forme juridique. Si vous avez une entreprise individuelle, si c'est toi qui vends ton salon de coiffure et que tu es en entreprise individuelle, je vous pose la question. C'est quoi votre prénom? Puis votre salon de coiffure s'appelle Salon Zigzag. Martin, votre prénom? Donc, Martin est en entreprise individuelle, il exploite un salon de coiffure et il décide de vendre son salon de coiffure, donc de vendre tous ses actifs. Qui fait la vente? Martin. Qui va mettre dans son rapport d'impôt tout ce que je viens de discuter là? Martin. Autre scénario. Martin décide de ne pas faire une entreprise individuelle, mais une compagnie, une incorporation. Donc, il crée une compagnie qui va s'appeler 90 04 Québec Inc. Qui va être propriétaire des actifs? La compagnie. Donc, qui va vendre les actifs? La compagnie. Qui va subir toutes ces conséquences-là qu'on discute? La compagnie. C'est bon? Ça ne touchera pas le rapport d'impôt de Martin. Qu'est-ce qu'on va faire dans la conciliation? Si on prend le traitement ici qui est en vert, si je vous dis qu'une vente d'inventaire où on perd 10 000 piastres, c'est déductible, qu'est-ce qu'on fait dans la conciliation? Je vais vous donner un choix de réponse. Plus 10 000, moins 10 000, on ne fait rien ou ça dépend? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de ce que les comptables ont fait avec. Si les comptables ont 10 000 et l'ont mis en charge, puis toi je suis en train de t'enseigner qu'il faut le déduire en fiscalité, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Si les comptables n'ont pas traité en comptabilité, puis moi je te dis que tu dois le déduire, qu'est-ce qu'il faut faire dans la conciliation? Moins 10 000 et ainsi de suite. Toujours la même chose. La conciliation dépend juste, l'ajustement de conciliation va toujours dépendre de ce qui a été fait de cette transaction-là en comptabilité. C'est votre point de départ. Ok, dernière particularité qui n'est pas la moindre. Je me réserve un bon 30 minutes pour passer là-dessus. C'est le cœur de la journée, honnêtement. Dernière particularité, transaction entre actionnaires et sociétés. Ok, un thème un petit peu plus englobant. Lisez la note qui est ici. Le temps d'un instant, ce qu'on va discuter, ça n'affecte pas le calcul du revue d'entreprise. Ça affecte plutôt le calcul du revenu d'un actionnaire. Donc, on s'intéresse aux formes juridiques qui sont les compagnies. Donc, dans un contexte de formes juridiques de compagnies, moi, le temps d'un instant, je vais m'intéresser au rapport d'impôt de l'actionnaire de la compagnie. Ce qu'on discute aujourd'hui, c'est des scénarios où une compagnie réussirait à envoyer de l'argent vers son actionnaire autrement que par le versement du dividende ou du salaire. Vous savez que, je pense que vous le comprenez, quand on a une forme juridique incorporée, les actifs qui appartiennent à la compagnie, disons l'argent, ça n'appartient pas à l'individu. L'actionnaire et la compagnie font deux. C'est deux personnes distinctes. Ils ont chacun leur patrimoine. Quand il y a de l'argent dans la compagnie, elle n'appartient pas à l'individu, cet argent-là. Elle appartient à la compagnie. Je comprends que l'individu en est propriétaire de la compagnie, mais ce n'est quand même pas encore de l'argent qui appartient à l'individu. Donc, vous savez que si une compagnie veut remettre son argent à son actionnaire, elle doit le faire par un des deux grands conduits qu'on connaît, soit un versement de dividende, soit un versement de salaire. C'est ça les façons pour une compagnie d'envoyer l'argent vers l'actionnaire. C'est ça les façons. Je ne vous surprends pas si je vous dis que dans les deux cas, l'actionnaire qui reçoit soit un dividende, soit un salaire va devoir s'imposer dessus. Donc, quand il y a 1000$ dans une compagnie, parce qu'on a fini l'année financière, disons 100 000$, il y a 100 000$ dans une compagnie, et tous les impôts de la compagnie ont été payés, tout est fini, 100 000$. Ce serait le fun de prendre le 100 000$ et d'aller s'acheter un bateau, mais ça ne marche pas de même. L'actionnaire, ce n'est pas son argent. Donc, s'il se verse un dividende ou un salaire, il ne restera pas 100 000$. Qu'est-ce qui va arriver? Il va falloir qu'il s'impose sur le 100 000$ reçu, il va falloir qu'il paye un impôt personnel sur ce salaire-là de 100 000$ ou sur ce dividende-là de 100 000$, et il va peut-être lui en rester après impôt. 60$, ça dépend du taux d'impôt qu'il va payer. Donc, face à ça, il y en a qui se disent, il n'y aurait pas moyen de sortir l'argent autrement que par un salaire et un dividende, puis contourner ces conduits-là qui sont imposables, puis contourner l'impôt que l'individu aurait à payer là-dessus. C'est de ça qu'on va discuter. Il y a, grosso modo, deux grandes façons d'y arriver, mais qui ne sont pas permises, je vous le rassure. Un actionnaire pourrait être tenté de recevoir un prêt d'argent de sa société ou pourrait décider de sortir d'autres types d'enrichissement provenant de sa société. Le prêt d'argent, ça va prendre deux formes. Un prêt d'argent qui ne serait pas remboursé à la société ou un prêt d'argent qui serait remboursé à la société, mais sur lequel le taux d'intérêt serait faible. Donc, c'est tous ces scénarios-là qu'on va regarder, ce qui existe dans la vraie vie, et qu'on va s'assurer d'imposer correctement dans les mains de l'actionnaire. Parce que la fiscalité est serrée, si on veut, est rédigée de façon serrée. Puis, on ne veut surtout pas permettre... La finalité, c'est ça, hein. On ne veut surtout pas permettre à ce que des actionnaires puissent contourner un salaire ou un dividende. Et dans tous les cas, on va toujours s'assurer d'imposer les actionnaires sur ce qu'ils sortent de leur compagnie. Je les prends un par un, ces scénarios-là. Premier scénario, un prêt d'argent de la société à l'actionnaire. Bon, imaginez l'actionnaire qui vous dit, il y a 100 000 $ dans la compagnie. OK? Il sait que s'il se verse un salaire, c'est imposable. Il ne le fait pas. Il sait que s'il se verse un dividende, c'est imposable. Il ne le fait pas. Voici son idée. Il dit à la compagnie, vous allez... La compagnie va me faire un prêt de 100 000 $. Pas un don, là. Pas me donner l'argent. Je ne la prends pas, l'argent. On me la prête. Donc, la compagnie va prêter 100 000 $ à l'actionnaire. Il va s'acheter un bateau, j'imagine. C'était ça son plan. Et l'actionnaire ne s'impose pas sur le 100 000 $ qu'il a emprunté. Ça va de soi. Il ne l'a pas sorti définitivement. Il va le redonner. C'est ça un prêt. Il va le redonner. Mais quand? Après un an, le ministère vient voir l'actionnaire et dit, « Oui, mais monsieur, vous avez sorti 100 000 $ l'année passée de votre compagnie. Vous n'êtes jamais imposé. Qu'est-ce que vous faites? Ben non, non. Ce n'est pas un salaire. Ce n'est pas un dividende. C'est un emprunt. Je vais le redonner. » Ok. L'année d'après, il ne leur donne pas encore. L'année d'après, il leur donne… Tu sais, à un moment donné, tu peux dire que tu as l'intention de le redonner quand dans les faits, tu n'as pas l'intention de le faire. Donc, souvent maquillé sous la forme d'un prêt, on remarque que des actionnaires pourraient sortir de l'argent d'une compagnie, prétendre vouloir le redonner. Pensez-vous qu'une compagnie, ça crie bien fort quand son unique actionnaire emprunte 100 000 $? L'actionnaire, c'est lui le dirigeant de sa compagnie. Il joue les deux rôles. Il négocie avec lui. Il n'y a personne d'autre dans le décor. Vous comprenez un peu que ce serait trop facile d'emprunter de l'argent, entre guillemets, d'une compagnie et de ne jamais s'imposer dessus sous prétexte qu'on va la rembourser à notre compagnie. Mais en réalité, souvent, il n'y en aurait pas de remboursement si on ne pressait pas l'actionnaire. Donc, la première règle, le but, c'est d'empêcher ça. Comment? Rien de plus facile. La loi de l'impôt dit, je te donne un délai. Dis à l'actionnaire, tu as un délai pour rembourser ta compagnie. Un petit peu comme on avait vu tout à l'heure dans un contexte de compagnie qui déclarait une rémunération et qui ne la versait pas. On disait à la compagnie, tu as un délai pour verser ta rémunération. Même chose ici. Donc, il y a un délai pour que l'actionnaire rembourse. Et s'il ne rembourse pas, l'actionnaire va s'imposer sur tout ce qu'il a emprunté. Donc, ça enlève le goût de faire ça. Un actionnaire qui emprunte 100 000 $ et qui ne le rembourse pas assez vite, on va dire que le 100 000 $ qu'il a sorti de la compagnie, ce n'était pas un emprunt vraiment. Et on va lui demander de s'imposer sur le plein 100 000 $ qu'il a reçu. Parce que la démonstration est faite qu'il ne rembourse pas. Le fameux délai, c'est jusqu'à la fin de l'année plus une année complète. On l'a de façon imagée ici. Donc, imaginez une compagnie qui aurait des fins d'année à chaque 31 mars. Les fins d'année que je mets en bleu, c'est vraiment les fins d'année de la compagnie. Imaginez que la compagnie prête un montant, c'est 25 000 $ ici à l'écran, le 30 juin de l'année 2000 W. Bien, le délai que l'actionnaire a pour retourner cet argent-là dans la compagnie, c'est jusqu'à la fin de l'année plus un an complet. Donc, ça m'amène au 31 mars 2000 W. Tout ce qui est remboursé dans la période verte, l'actionnaire n'aura pas à s'imposer dessus parce qu'il le retournait à la compagnie assez rapidement. Mais tout ce qui est remboursé plus tard, donc dans la section rouge, c'est trop tard, le délai est dépassé. Et pour l'actionnaire, encore une fois, on va lui demander de s'imposer sur l'argent qu'il a reçu. Et ce, l'année où il l'a reçu. Donc, c'est ici la question. La journée que l'actionnaire reçoit 25 000 $, est-ce qu'on l'impose ou est-ce qu'on ne l'impose pas? C'est ça la question. Bien, ce qu'il faut faire dans le fond, c'est que dans cette, ici, dans l'année 2000 W, vous empruntez 25 000 $, posez-vous la question. Dites à l'actionnaire, as-tu l'intention de rembourser avant le 31 mars 2000 YY? S'il dit, oui, oui, pas de problème, je vais rembourser avant le délai. Bien, parfait, on ne l'impose pas et j'espère qu'il va rembourser avant le délai. Parce que s'il dépasse, qu'est-ce qu'on va faire? On va réouvrir le rapport d'impôt 2000 Y et on va aller mettre un plus 25 000 $. On va corriger le rapport d'impôt 2000 Y, on va y rajouter le 25 000 $ qui devrait y être. Et il va y avoir un nouvel avis de cotisation qui va être émis pour cette année-là, puis il va y avoir des intérêts qui vont s'ajouter là-dessus. Parce qu'on est en retard, là. Quand on fait des redressements comme ça, on se retrouve avec un impôt en retard. Donc, ici, regardez ce qui s'est passé dans les faits. Mon actionnaire a remboursé 20 000 le 31 août, donc dans la période permise, et a remboursé son dernier 5 000 trop tard. Donc, en finalité, qu'est-ce qui arriverait? Cet actionnaire-là, il encaisse 25, 20 est remboursé assez rapidement. Donc, le premier 20 000 n'est pas imposable. Pour cet actionnaire-là, on lui demanderait de s'imposer seulement sur 5 000 $. Donc, l'imposition, ça serait sur le 5 000 $ qu'il a emprunté et qu'il a remboursé trop tard. Dernière chose, quand l'actionnaire rembourse un montant qu'il avait subi en inclusion, donc le fameux 5 000 $ qui se trouve à être imposable, lorsque l'actionnaire le remboursera, il aura une déduction. Donc, si vous regardez en résumé, qu'est-ce qui va se passer? En 2000, je vous rappelle qu'il a emprunté 25 000 $. Je vous rappelle qu'il y a un 20 000 $ qui a été remboursé assez rapidement, donc lui, il n'a pas lieu de l'imposer. Et il y a un 5 000 $ qui a été remboursé, mais trop tard. Donc, sur 25 000 $, on en impose 5. En 2000X, il ne se passe rien. En 2000Y, il ne se passe rien. Et en 2000Z, lorsqu'il fait le fameux remboursement du 5 000 $ qu'on a imposé, là, on va permettre à l'actionnaire de le déduire. Il faut comprendre que quand l'actionnaire rembourse pour vrai son argent, il n'y a pas lieu de le laisser imposer. On impose un actionnaire parce qu'il sort de l'argent de sa compagnie, puis on trouve qu'il ne rembourse pas assez rapidement. Mais la journée qu'il fait acte de bonne foi, puis qu'il rembourse le dernier 5 000 $, il n'y a pas lieu de le laisser imposer là-dessus et de leur donner l'argent. Avec une règle comme ça, là, mais croyez-vous qu'un actionnaire, il va se dépêcher à rembourser son 5 000 $? L'actionnaire, tant qu'il ne rembourse pas son dernier 5 000 $, il est imposé, là. Vous voyez ce qu'il a subi en 2000W? Une imposition de 5 000 $. Fait que s'il veut rester comme ça, l'actionnaire, pas de problème, reste comme ça, on te l'a imposé, ton 5 000 $. Mais si dans les faits, tu as l'intention de le redonner, bien, donne-le, puis quand tu vas le redonner, tu auras une déduction. Ce qui, ça se pourrait que l'actionnaire, ça le motive à rembourser pour pouvoir aller chercher sa déduction. Donc, on n'attend plus après les actionnaires. On les impose tout simplement sur l'argent qu'ils sortent, grosso modo, puis qu'ils ne remboursent pas dans le fameux 2 ans, le fameux 12 mois. On les impose, puis on attend. On est plus stressé parce qu'ils ont été imposés. La balle est dans leur camp. S'ils veulent garder l'argent libre à eux, ils ont été imposés. S'ils veulent rembourser libre à eux, on leur donnera une déduction. Vous comprenez qu'on a changé un peu la perspective en mettant la pression sur l'actionnaire. Tu avais une question, madame? Je t'écoute. Ici, là? Oui. Je me demande qu'il y a des fêtes de 3 avril. Oui. Est-ce que là, il y a 31 ans, il y a des fêtes de grâce, ou il y a des fêtes de grâce à partir du 1er avril? Non. La règle dit toujours la même chose. Si le prêt a été octroyé le 1er avril 2000W, c'est ça? Donc, le lendemain du début d'exercice, ici, première journée de l'année où mon point noir, c'est ça? La règle est toujours la même. Tu as jusqu'à la fin de l'année, plus un an. Tu vas te rendre exactement à la même date. À la limite, si tu veux étirer la règle au maximum, ça serait de faire ça, mais tu es quand même pris pour rembourser au bout du fameux délai qu'on vient de mettre. Pour s'en rappeler de ce délai-là, dans le jargon, on l'appelle la règle des deux bilans. Parce que, dans le fond, ici, en fin d'année, on fait un bilan pour la compagnie qui a fait le prêt. Et le prêt à l'actionnaire, il va apparaître au bilan. Une compagnie qui fait un prêt à son actionnaire, ça apparaît à la lecture du bilan de la compagnie? Ça apparaît sur un poste qui s'appelle avance à l'actionnaire ou prêt à l'actionnaire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué des états financiers, mais c'est tout le temps sur deux années, l'année courante et l'année d'avant. Mais quand tu vas regarder un bilan de compagnie, puis tu vas voir une avance à l'actionnaire ou un prêt à l'actionnaire sur deux bilans consécutifs. Tu vas voir, l'année passée, il y avait 5 000. Cette année, il y a encore 5 000. Qu'est-ce que ça t'indique comme information? 1. L'actionnaire est hors délai. Parce que regardez, deux bilans, c'est les deux cercles noirs que j'ai faits. Donc, si une avance à l'actionnaire est présentée sur deux bilans d'entreprise, c'est donc que l'actionnaire ne l'a pas encore remboursé à la dernière date qu'il lui était permis de le faire. Donc, on va aller voir le rapport d'impôt de l'actionnaire et on va lui demander de s'imposer dans l'année où il a reçu l'argent. Oui? Oui, ça a été pensé par le législateur. Si un actionnaire et une compagnie font toujours la même chose, empreinte de l'argent, garde l'argent pendant deux ans, la veille du délai rembourse. Le lendemain, ils font un nouveau prêt à l'actionnaire, ils gardent deux ans, la veille du délai rembourse. Réemprunte le lendemain. La loi de l'impôt dit que ce n'est pas considéré comme un vrai remboursement. Rembourser pour réemprunter la même chose le lendemain ou la semaine d'après, aux yeux de l'impôt, tu n'as pas remboursé. Ça fait que tu es hors délai. Madame? C'est ça, c'est que dans la vraie vie, votre question est bonne, dans la vraie vie, mais vous, le temps, c'est l'école. Après, dans la vraie vie, ça va être à l'école. Mais dans la vraie vie, il faut que tu apprennes ta décision quand tu fais ton rapport d'impôt 2000W. Là, tu es rendu au mois d'avril 2000X, il faut que tu l'envoies ce rapport d'impôt-là. Tu amènes-tu l'inclusion de 25 000 ou tu n'en mets pas? Tu ne sais pas encore ce qui va se passer dans les prochains mois. Tu es obligé de prendre une position un peu hypothétique et tu devras la corriger si tu t'es trompé. Ça, c'est dans la vraie vie. Est-ce que tout le monde me suit? Vous comprenez le problème pratique qu'on rencontre dans la vraie vie? Mais à l'école, il n'y aura pas ça. À l'école, tu vas arriver et tu vas tous les avoir, les donner. Tu vas avoir tout ton scénario au complet. Tu vas tout de suite être capable d'appliquer le bon traitement. Ça répond à ta question? Monsieur? Pour l'instant, on ne parle pas d'intérêt. Pour l'instant, on parle juste du capital. Qu'est-ce qu'on fait avec le capital ou le prêt qui a été octroyé? On fait juste parler du capital. On ne parle pas de l'intérêt sur le capital pour l'instant. On y arrive bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va avoir la chance de mettre ça en application. OK. J'arrive à la deuxième. Donc, ça, c'était la première façon de sortir de l'argent d'une compagnie. Dire, je vous répète là. Non, non, non. Je ne me sors pas un salaire. Non, non, non. Je ne me sors pas un dividende. J'ai emprunté de l'argent à ma compagnie. Les gens, quand ils mentent, ils parlent de même. Non, non, non. J'ai l'intention de la redonner. Bien, vous voyez que ça ne marche pas parce que tu es aussi bien de la redonner assez rapidement. Les règles fiscales font en sorte que tu ne contourneras pas l'inclusion avec ça. L'autre stratégie pourrait être la suivante. Écoutez-moi bien. On va mettre un chiffre plus gros, OK? Au lieu de dire que j'ai 100 000 $ dans ma compagnie, admettons que j'ai 100 millions. On va rajouter 3 zéros. Tu as 100 millions dans ta compagnie. OK? Ta compagnie te fait un prêt de 100 millions de dollars. Un mois après, tu le redonnes à ta compagnie. Donc, je répète le scénario. 100 millions de dollars dans une compagnie. Je ne me verse pas un dividende. Je ne me verse pas un salaire. J'emprunte. Ma compagnie me fait un prêt de 100 000 $. Et un mois après, je le rembourse au complet. En vertu de la première règle, celle qu'on vient de voir. Est-ce que l'actionnaire a remboursé assez rapidement? Bien, j'espère. Il y avait 12 mois pour rembourser. Il a remboursé en un mois. La première règle, il n'a pas d'imposition. Tu as remboursé en masse, en masse, en masse rapidement. Il n'a pas de problème. Tu as remboursé un mois après. Le délai, la fameuse ligne verte, tu es en masse correcte. Est-ce que cet actionnaire-là s'est enrichi dans cette opération-là ou a réussi à sortir de l'argent de sa compagnie? Moi, je dis oui. Combien? Je vais le calculer. Je vais le calculer. J'ai une calculatrice ici. Disons... 100 millions, je dirais. Moi, je dirais que cet actionnaire-là s'est enrichi d'à peu près 83 000 $. Cet actionnaire-là a sorti 83 000 $ de sa compagnie. Donc, si c'est le cas, il va falloir l'imposer. Mais où... C'est quoi ma logique? Comment l'actionnaire... Je comprends que c'est plus subtil. Tantôt, c'était moins subtil. Ici, c'est plus subtil. Comment l'actionnaire a pu s'approprier de l'argent de sa compagnie en lui en prenant 100 millions et en lui donnant 100 millions un mois plus tard? Pardon? Oui? Dans la vie, pensez-vous qu'on peut emprunter de l'argent comme ça à une autre personne sans qu'il y ait un coût sur l'argent emprunté? Essayez ça d'entrer dans une banque et de dire à une banque, je vais prendre 100 000 $ pendant un mois, je te le ramène dans un mois. Le même 100 000 $, la banque ne marche pas de même. Dans la vie, si tu veux avoir de l'argent pendant un certain temps, il y a un coût à ça. Ça s'appelle de l'intérêt. Mon actionnaire s'est approprié de sa compagnie, c'est l'intérêt qu'il n'a pas payé. 100 millions à 1 % d'intérêt pendant un mois, c'est 83 000 $, je viens de calculer, 83 000 $ d'intérêt qu'il n'a pas payé à sa société. Sa société s'est appauvrie de 83 000 $ en n'exigeant pas d'intérêt et lui s'est enrichie de 83 000 $ en ne payant pas d'intérêt à sa compagnie. Donc, c'est encore une forme d'enrichissement déguisée, c'est encore une situation où un actionnaire sort de l'argent de sa compagnie, mais c'est plus subtil. Ça aussi, il va falloir l'imposer. Donc, la deuxième règle qui nous intéresse ici, elle touche l'intérêt qui n'est pas payé quand un actionnaire emprunte de l'argent de sa compagnie. Avez-vous une idée dans la loi de l'impôt comment on va faire ce calcul-là? On va prendre le 100 millions $. Est-ce que dans la loi de l'impôt, il existe un taux qui reflète à peu près les taux du marché? Ce n'est pas parfait, le fameux taux prescrit. Vous vous rappelez, on l'avait utilisé en fiscalité 1, le taux prescrit. Donc, on va revenir avec le taux prescrit. Je vais souvent vous le donner, à l'examen, je vais vous le donner, par exemple, mais vous pouvez aussi le trouver sur le site web de l'ARC. Donc, le taux prescrit, je pense que ces temps-ci, c'est 1 %. Donc, on va aller calculer, ça aurait été quoi l'intérêt qu'il aurait dû payer à 1 %. Et là, il est important, il faut que je fasse fois un douzième, parce que le taux prescrit, c'est important ça, c'est un taux annuel. 1 %, c'est le coût de l'argent si tu le détiens pendant 12 mois. Si tu ne détiens pas l'argent pendant 12 mois, tu n'as pas à payer 1 %. Tu vas payer une fraction de 1 %. Dans ce cas-ci, j'ai détenu l'argent 1 mois, donc ce n'est pas le plein 1 % que je devrais payer, c'est 1 douzième de. Donc, je vais comparer ça à l'intérêt que j'ai effectivement payé. Donc, ce que j'aurais dû payer, 100 millions x 1 % x 1 douzième, moins ce que j'ai effectivement payé. Dans ce cas-ci, on présume que je n'ai rien payé. Donc, dans mon cas, ça ferait sortir le fameux 83 333, si j'ai bien calculé avec ma calculatrice. Madame, vous avez une question? Non? Elle n'est pas parfaite, la règle? Elle est assez… Tu voudrais dire en plaçant un meilleur taux qu'à 1 %? Oui. Bonne chance, par exemple. Ce n'est pas bizarre. Tu sais, le taux prescrit, il est ajusté à chaque 3 mois, puis il est supposé de refléter à peu près les taux du marché. En moyenne, c'est le taux que tu ferais avec un placement normal. Effectivement, si tu veux sortir 100 millions, le placer, puis essayer de faire du 2-3 %, puis toi, tu vas devoir t'imposer sur du 1 %, peut-être que tu peux attirer quand même avantage de cette situation-là. Mais bref, la règle est quand même bien faite pour ça. C'est toujours la même chose, 100 000 fois 1 %, dans ce cas-ci, fois 1 douzième. Une chose importante dans le calcul, je vais enlever un petit peu de mes… Je l'ai présenté un petit peu autrement ici, je pense que je l'ai mieux présenté. Ça, c'est le capital sur lequel je dois calculer mes intérêts manquants. Ça, c'est ma différence entre mes deux taux. Donc, mon taux prescrit, c'est le taux que j'aurais dû payer, 1 %, puis le taux d'intérêt que j'ai réellement payé. Donc, c'est ici qu'on fait ressortir la différence entre 1 et 0. On comprend que si j'avais payé du 1 % à ma compagnie, si j'avais payé du 2 % à ma compagnie, il n'y a pas de problème. J'ai payé plus que le taux prescrit. La règle ne s'applique pas. La règle tente de détecter des situations où tu as payé moins que le taux prescrit. Et on fractionne ça ensuite par 1 12e. Ou des fois, on ne fractionnera pas si l'argent est détenu pendant une année. Mais dans mon cas, que je donnais, c'était considéré un prorata de 1 12e. Dernière chose importante. Regardez ici. Le montant du prêt en vigueur dans l'année moins la partie du prêt incluse dans le revenu de l'actionnaire. Dernière chose importante. Cette règle-là des intérêts manquants, qu'on vient de voir en deuxième, elle vient après la règle qu'on a vue sur l'imposition du capital d'un prêt. Et ces deux règles-là ne peuvent pas se juxtaposer sur le même prêt. Dit autrement, tantôt quand on a regardé la règle sur « j'emprunte de l'argent, est-ce que je le rembourse assez rapidement ? » Si tu te fais prendre par cette première règle-là, puis on te demande de t'imposer sur tout l'argent que tu as retiré de ta compagnie, ça finit là. Il n'y aura pas une deuxième règle pour les intérêts manquants qui va s'appliquer. On ne peut pas, sur le même capital, appliquer et la première règle et la deuxième règle. Tu ne peux pas dire à la fois à un actionnaire qui emprunte 20 000 $ de sa compagnie. Un, je te demande de t'imposer sur le 20 000 $, puis en plus, je te demande de calculer des intérêts manquants sur le 20 000 $. Impossible. Si tu demandes à l'actionnaire de s'imposer sur le capital en vertu de la première règle, ça finit là. Tu ne calcules aucun intérêt manquant parce que, regardez ici, il faut tout le temps retrancher la partie du prêt incluse dans le calcul du revenu. Celle en vertu de la première règle. Donc, quelqu'un qui emprunterait, pardon, 20 000 $ et qui se ferait dire, impose-toi sur le 20 000 $ au complet, bien, on ferait moins 20 000 $. Et dans la deuxième règle, il n'aurait plus de capital. La règle, ça serait de faire 0 x 1 %, ça finirait par que la règle n'aurait pas d'effet. Mais à l'inverse, comme c'était l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec les 100 millions $, à l'inverse, si tu empruntes, tu rembourses assez rapidement et que tu échappes à la première règle, là, tu vas devoir appliquer la deuxième règle. Donc, c'est important de retrancher dans le calcul du capital toute partie du prêt qu'on a jugé être imposable. Parce qu'il ne faut pas rajouter sur le tas, en plus, sur cette partie de capital-là, un calcul d'intérêt manquant. Tantôt, c'était quoi les chiffres avec mon petit exemple vert et juste pour le fun, là? Est-ce qu'il y en a qui se rappelle? Vert et rouge, là, le prêt total, le montant du prêt, c'était un prêt de 25 000 $. Et vous rappelez-vous combien sur 25 000 $ avait été jugé imposable? 5 000 $. Donc, dans cet exemple-là, sur 25, on en enlèverait 5, ici. Donc, sur 20 000 $ seulement, on calculerait des intérêts manquants. Pas sur le 25 000 $ au complet, pas sur le 5 000 $ qui a été jugé comme étant imposable. Il n'y a pas ce 5 000 $-là, en plus, à subir des intérêts manquants. Enlevez ça. Le 20 000 $ restant, lui, il n'a pas subi d'inclusion en vertu de la première règle. Lui, il devra subir des intérêts manquants. Madame avait une question avant que je l'avoue. C'est réglé? Madame? Dans le cas où vous demandez de moi, vous le contacterez dans ce cas-là pour voir le rayon. Vous formulez 30 000 $. 31, les prêts, je peux retourner là? Ici. Dans le cas où vous demandez de 30 000 $. Exact. Comme on a eu l'argent pendant 6 mois, à la toute fin, ce calcul-là serait fractionné par 6 douzièmes. Donc, on a eu l'argent pendant 6 mois, donc on ferait fois 6 douzièmes pour ce calcul-là. On n'a pas à subir... C'est ça. On a eu l'argent 6 mois, on ne l'a pas eu un an. On tient compte de ça. Donc, vous allez avoir la chance de mettre ça en application, c'est certain. Donc, vous avez un résumé ici, une espèce d'arbre de décision. La deuxième règle dépend de la première. C'est très important de comprendre ça. Vous avez un problème assez récapitulatif. Je vous laisse le regarder. Vous avez ici 4 actionnaires. C'est probablement déjà regardé là. 4 actionnaires qui détiennent des actions dans la compagnie. La compagnie fait des prêts. Vous avez la ligne de temps avec les remboursements. Et ce qui se passe pour chacun des actionnaires. Je vous laisse regarder ça par vous-même. J'ai peut-être le temps de le faire. Je vais le faire rapidement. Je pense que ça vaut la peine. Un prêt de 2000, un prêt de 6000, un prêt de 9, un prêt de 3. La date des prêts, c'est le 15 juin. La compagnie a une fin d'année. Les bilans, les fameuses fins d'année des sociétés, dans ce cas-ci, c'est le 30 juin. Les actionnaires font des remboursements de 1000 piastres à chaque 31 décembre. Donc, lui, ça va lui prendre 6 ans. Il rembourse 1000 piastres par année. Lui, ça va lui prendre 6 ans, 9 ans, 3 ans à rembourser. On comprend qu'il y a certains remboursements qui vont être hors délai. C'est assez évident. M. A, lui, il ne rembourse pas en tout. Pourquoi? Je sais pourquoi. C'est parce que je veux vous montrer l'impact que ça aura. Imaginez un taux prescrit à 6 %. Je sais que c'est haut, mais on présume un taux prescrit à 6 %, parce que je veux faire varier les calculs un peu. À 1 %, on n'a pas beaucoup de marge de manoeuvre dans les calculs. Il y a déjà été à 6 %. Parlez-en à vos parents à l'époque. Ça ressemble à ça, la situation. Donc, voyez votre ligne de temps. Les prêts sont octroyés le 15 juin. Donc, le fameux délai pour rembourser, c'est jusqu'à la fin de l'année, qui arrive 15 jours plus tard, plus un an complet. Donc, 30 juin 2000 Y, c'est la date limite pour les remboursements. Tout ce qui est remboursé à l'intérieur de ça ne sera pas imposable. Comme de fait, on a trois actionnaires qui ont fait un remboursement ici, le 31 décembre. Donc, vous voyez les prêts ici, qui sont les mêmes montants. Est-ce que vous êtes à l'aise pour dire que tout le monde qui a fait un remboursement dans la section verte va s'éviter l'imposition sur ce 1 000 $ remboursé? Tout le monde a un 1 000 $ remboursé assez rapidement. Puis, pour ce 1 000 $-là, il n'y aura pas d'imposition. Tout le monde est-tu d'accord avec ça? Je vais l'enlever ici. Regardez, moins 1 000, moins 1 000, moins 1 000. M. A, lui, il n'a pas remboursé. Donc, on va demander à ces actionnaires-là de s'imposer respectivement sur 2 000. M. A, 2 000 qu'il a emprunté et il n'a rien remboursé. M. B en a emprunté 6, en a remboursé 1, on va lui demander de s'imposer sur 5. M. C en a emprunté 9, en a remboursé 1 000, on va lui demander de s'imposer sur 8. Et M. D en a emprunté 3 000, en a remboursé 1 000, on va lui demander de s'imposer sur 2. Tout le monde est à l'aise avec ça? En fonction de la ligne de temps qui est au-dessus. Donc, ça, c'est les inclusions que mes actionnaires vont subir dans leur rapport d'impôt personnel. Plus 2 000, plus 5, plus 8, plus 2. Deuxième règle, les intérêts manquants. M. A, il a eu combien d'argent dans ses mains dans l'année? On lui a prêté combien d'argent pendant l'année 2000X? 2 000. Sur ce 2 000, combien avez-vous dit que M. A devait s'imposer dessus? Suivez la flèche. 2 000. Donc, sur un prêt 2 000, si vous l'avez imposé sur le plein 2 000, je vous annonce qu'il n'aura pas d'intérêt manquant. La totalité du 2 000 emprunté, vous avez jugé que c'était imposable. Donc, ça part bien mal. Bien, pas ça part mal, mais mon calcul d'intérêts manquants part avec un zéro. Fait que 2 000 moins 2 000, on peut bien faire le reste du calcul si vous voulez. Le reste du calcul, ça dit le taux prescrit moins le taux payé. Ce gars-là paye du 2 alors que le taux prescrit est à 6. Il manque 4 % d'intérêt. x 6 12e, x 6,5 sur 12. Est-ce que vous voyez pourquoi x 6,5 sur 12? Combien de temps, M. A a-t-il eu l'argent? Il l'a reçu le 15 juin. Donc, la moitié du mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre? 6 mois et demi. Donc, puisqu'il a eu l'argent pendant 6 mois et demi, il faut fractionner le calcul en conséquence. Comprenez que tout ça va donner zéro à cause de mon point de départ. M. B, combien M. B a emprunté de sa compagnie et pendant 6 mois et demi, il a eu combien d'argent dans ses mains? 6 000. Sur 6 000, vous en avez imposé combien? 5. Donc, sur 6 000, vous en avez imposé 5. Vous enlevez ça. Donc, les intérêts manquants vont se calculer sur quel capital? 1 000. Sur 1 000. Donc, on continue. Sur 1 000, on va appliquer la différence entre le taux prescrit de 6 et le taux payé de 4. Toujours fois 6 douzièmes. Donc, sur le 1 000, on va appliquer taux prescrit moins taux payé. Toujours fois 6 douzièmes, 11 piastres d'inclusion pour des intérêts manquants. Pas beaucoup, 11 piastres? Parce que 1 000 piastres, ce n'est pas beaucoup quand le taux prescrit est à 1 %. Ça pourrait être plus, bien sûr. M. C. a eu 9 000 $ dans ses mains pendant toute l'année. Bien, 6 mois et demi. Sur 9 000, regardez en haut. Vous avez dit qu'il y en avait 8 d'imposables. Bien, enlevez ça. Et, encore une fois, pour lui, des intérêts manquants sur un capital de 1 000. Taux prescrit 6, taux payé 5. Il lui manque 1 %, fois 6 douzièmes. On l'impose sur 5 piastres. Et M. D. c'est la même chose. M. D. a eu 3 000 $ dans ses mains. Sur 3 000, vous avez dit qu'il y en avait 2 d'imposables. Donc, il faut enlever ça du calcul d'intérêts manquants. Regardez ici, juste une petite attention. Taux prescrit 6, taux payé 8. Qu'est-ce qui arrive à un actionnaire qui paye 8 % d'intérêt à sa compagnie quand le taux prescrit est à 6? Il n'a pas d'avantage. C'est zéro. Ça ne peut pas être négatif. Tout ce qu'on cherche, c'est l'intérêt manquant. Il n'a pas d'intérêt manquant. Ici, au contraire. Quand tu payes du 8, alors que le taux prescrit est à 6, il n'a pas d'intérêt manqué. Ça va? Bien, ça va. Vous allez devoir mettre ça en pratique parce que ce n'est pas nécessairement facile. C'est après tantôt à 10h30. On a un beau cas là-dessus. Mais j'en reparlerai. Gaspillez-le pas en allant voir la solution de grâce. Oui, madame? Non. Non. En réalité, il n'y aurait aucun intérêt à payer 8 % de taux d'intérêt à une compagnie. C'était pour les besoins de la cause. Je vous remonte. J'ai presque fini. Le début de notre sujet. Il y avait trois possibilités pour sortir de l'argent d'une compagnie. Un, un actionnaire qui emprunte de l'argent et qui ne le remet pas assez rapidement. On a vu qu'il y a des règles qui les régissent. Deuxième possibilité. Un actionnaire qui emprunte de l'argent, qui le remet, mais qui durant la période de détention ne paye pas suffisamment d'intérêt. On vient de le voir. On va imposer l'actionnaire sur l'intérêt manquant. Dernière situation, c'est les autres types d'enrichissement. Les autres types d'enrichissement, c'est très, très simple, mais c'est très fréquent aussi. Ça vise toutes les situations où un actionnaire s'approprie quelque chose qui appartient à sa compagnie. Donc, un actionnaire qui s'approprie des actifs, des services. Tu sais, tes propriétaires d'un IGA, tu as besoin de steak le samedi soir. Qu'est-ce que tu vas faire dans les faits? Tu vas-tu aller faire la file à la caisse quatre personnes comme tout le monde? Tu vas-tu aller chez ton concurrent ou tu risques de rentrer dans ton magasin IGA, dire bonjour à tes employés, prendre une coupe de steak puis sortir par la porte d'en arrière? Dans les faits, c'est ce qui risque d'arriver. Bien, si tu fais ça, tu viens de t'approprier une valeur d'inventaire dans ta compagnie. Donc, c'est tout ça que ça vise la dernière règle, c'est de dire à un actionnaire, un propriétaire de sport expert qui utilise des skis pour sa famille. La règle, théoriquement, dit à ces actionnaires-là, la valeur de tout actif ou tout service que tu obtiens de ta compagnie, tu devrais t'imposer sur la valeur de ça. Dans les faits, c'est pas facile à détecter, tous les actionnaires doivent faire ça à petite échelle. Comment tu peux savoir qu'un propriétaire d'IGA fait son épicerie gratuitement ou sort de l'inventaire, c'est pas facile à détecter? Je vous l'accorde, on pourrait en discuter des heures et des heures, mais la règle théorique est comme ça. Puis, elle demande aux actionnaires de s'imposer sur tout ce qu'ils sortent de leur compagnie en service, en actif et des choses comme ça. Dans les faits, beaucoup d'actionnaires se font prendre du fait qu'à un moment donné, ils commencent à le faire de façon de plus en plus exagérée. Quand un actionnaire commence à sortir de l'inventaire des biens et des services de sa compagnie, évidemment sans le déclarer, puis qu'il s'approprie ça à des fins personnelles, souvent on va le laisser aller, même si le ministère a des doutes, on va le laisser aller. Puis là, la personne commence à prendre du confort, commence à prendre de l'habitude, le fait de plus en plus souvent, sur des plus en plus gros chiffres, puis à un moment donné, ça devient intenable parce que la personne en a tellement sorti qu'elle a un train de vie d'enfer par rapport à ce qu'elle déclare. Puis c'est là qu'un vérificateur d'impôt va arriver. L'approche qui est souvent utilisée pour ça, on appelle ça l'approche du patrimoine, c'est de regarder le train de vie de quelqu'un. Imaginez un actionnaire d'un sport expert qui a deux bateaux, deux chalets, un chalet au Mont-Saint-Anne, un chalet sur le bord de... Tu sais, il y a un train de vie d'enfer le gars là. Fait qu'à rebours, ils vont dire, pour avoir un train de vie comme ça, ça prend un revenu de 250 000 par année minimum pour être capable de se payer un train de vie de même. On regarde dans ton rapport d'impôt, tu déclares des dividendes de 25 000 par année. Ça balance pas. Comment tu justifies, quand on regarde ton rapport d'impôt personnel où il y a 25 000 de revenus de dividendes, comment tu justifies un train de vie de cette ampleur-là? Là, tu vas bagayer un peu, tu vas dire, j'ai peut-être hérité de quelqu'un qui est décédé, non, marche pas, gagne de loterie... Tu vas chercher des réponses, mais il n'y en a pas de réponses. La réponse, c'est que ce train de vie-là, il est payé par des inventaires, des actifs, des services que tu sors de ta compagnie sans les déclarer. Souvent, c'est comme ça qu'on va être capable de faire la démonstration qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de ce genre de situation-là qui est arrivée. Mais bref, vous comprenez la règle dans son esprit. C'est illimité. Oui, c'est illimité. Dans ces cas-là qui sont des cas de fraude, c'est illimité. Dernier élément, 25 minutes pour terminer. Calcul du revenu de bien, c'est le point 6. Tout le monde se rappelle, on a parlé beaucoup de calcul de revenu d'entreprise. On n'a pas parlé encore de revenu de bien. On fait ça en une demi-heure. Dans la conciliation, je vous rappelle que lorsqu'il y avait des revenus de placement, intérêts, dividendes, location, présent dans mon calcul de revenu d'entreprise, comptable, on les sortait du bénéfice comptable parce qu'on ne voulait pas que ça fasse partie du revenu d'entreprise fiscal. Bien sûr que non, ce n'est justement pas du revenu d'entreprise, c'est du revenu de bien. Donc, on va s'intéresser à trois choses. C'est des choses que vous savez. Qu'est-ce qu'on inclut? Qu'est-ce qu'on peut déduire? Et après ça, on va se parler des règles d'attribution. Il y a des règles qui nous dictent, des règles qui empêchent le déplacement du revenu de bien d'une personne à l'autre. Vous comprenez que le revenu de bien, on ne le trouve pas par conciliation. Maintenant qu'on a terminé le calcul du revenu d'entreprise, qu'on a terminé la conciliation et qu'on le connaît, notre revenu d'entreprise, le revenu de bien maintenant, on va l'établir point par point. Mon revenu d'intérêt est de temps, mon revenu de dividendes est de temps, mes revenus de location sont de temps. On ne procède pas par une conciliation ici. Donc, les revenus d'intérêt, on va voir trois choses, revenus d'intérêt, revenus de dividendes, revenus de location. On fait juste dire qu'un particulier, on les impose sur les dividendes reçus. Les sociétés, on les impose sur des revenus d'intérêt gagnés. Donc, ça veut dire que pour un particulier qui gagne de l'intérêt, on y va sur une base de caisse. Et pour une compagnie qui gagne de l'intérêt, on y va sur la base de la comptabilité d'engagement. C'est juste ça la différence. Donc, si vous, comme individu, vous détenez des placements et que vous, personnellement, vous faites de l'intérêt, vous allez juste, à la fin, quand vous recevez votre feuillet, le T5, vous recevez un feuillet qui dit Nicolas, tu as fait 200$ d'intérêt cette année. Le 200$, c'est ce que j'ai encaissé. Ils ne commenceront pas à faire des calculs d'intérêts courus, du genre j'ai reçu un intérêt en septembre, mon prochain intérêt va être en mars, ça fait que j'ai une espèce de trois mois courus, pas encaissés. Mais courus, ça n'existe pas cette notion-là d'intérêt couru pour les particuliers. Mais ça existe pour les sociétés. Quand une société fait de l'intérêt, on va lui demander vraiment de découper son intérêt pour que ça coïncide avec son année financière. Donc, une compagnie qui a une fin d'année financière à chaque 31 juillet, il va falloir qu'elle coupe son revenu d'intérêt avec des courus pour bien couvrir la période du 1er août au 31 juillet. Les comptables le font bien. En fiscalité, on va s'imposer sur les mêmes revenus d'intérêt qu'on retrouve dans l'état financier comptable. Les revenus de dividendes. La question ne se pose pas. Les revenus de dividendes, c'est toujours, toujours, toujours sur une base de caisse. Ça n'existe pas des dividendes courus. Ce qui donne le droit de gagner un revenu de dividendes, c'est quand le conseil d'administration déclare des dividendes aux actionnaires. Tu ne gagnes pas un dividende en détenant des actions pendant un certain nombre de temps, et en disant « Ah, moi, ça fait deux ans que j'ai mes actions, j'ai gagné des dividendes qui ne m'ont pas été versés. » Non, non. Un dividende, c'est à la pleine discrétion du conseil d'administration. Il n'y a pas de couru possible. Quand c'est déclaré et que ça a été versé, tu t'imposes dessus. Sinon, tu n'as rien gagné, finalement, tant que ce n'est pas déclaré. Tout le monde se rappelle la particularité des revenus de dividendes? Fiscalité 1, qu'est-ce qu'il y avait de particulier sur un 100$ encaissé à titre de revenu de dividendes? Majoration au crédit d'impôt. Donc, rappelez-vous que, regardez le tableau. Le tableau, il y a quatre cases. De la majoration, il n'y en a pas partout. Il y en a dans une des quatre cases. Là, il faut être un petit peu plus subtil qu'en fiscalité 1. Donc, premièrement, qui a reçu le dividende? Un particulier ou une société? Une société qui encaisse un dividende, il n'a pas de majoration. C'est seulement quand un particulier encaisse un dividende. Qui a versé le dividende d'une société canadienne ou d'une société étrangère? Si tu reçois un dividende d'une société étrangère, il n'a pas de majoration. Donc, la majoration, c'est vraiment la combinaison d'un dividende provenant d'une société canadienne encaissé par un particulier. C'est quand même le cas le plus fréquent. Vous vous rappelez des deux majorations? 18%, 38%, dépendamment si le dividende est un dividende déterminé ou n'est pas un dividende déterminé. Et le taux de crédit d'impôt aussi change. Je vous rappelle que la majoration n'est jamais seule. La majoration vient toujours avec un crédit d'impôt pour dividende. Dans le premier cas, le crédit d'impôt, c'est 11% du dividende majoré. Dans le deuxième cas, le crédit d'impôt, c'est 15% du dividende majoré. Et ce n'est pas ce matin que je vais vous faire la différence entre un dividende déterminé et un dividende non déterminé. Ça va aller en fiscalité 3. Donc, encore dans le cours de fiscalité 2, je vais vous le dire. Dans l'examen, ça va être écrit, Mme Josée a reçu un dividende de 100 $. Le dividende se qualifie de dividende déterminé. À toi d'appliquer la bonne majoration. Oui, madame? On va travailler avec les taux de majoration qui sont là. Je ne la vois pas, là, notre bas de page. Moi, c'est-tu normal? Oui, en retard, j'attends que c'est un dividende. OK. Oui, mais on ne la verra pas, là. Nous, pour les fins du cours, ça va toujours être ces taux de majoration qu'on va utiliser. Je vais m'arranger pour que les dividendes soient versés à la fin 2015. D'ailleurs, 2000X, c'est 2015 dans tout le matériel pédagogique. Fait qu'on est encore… Tant que c'est du 2000X, on simule des rapports d'impôt 2015. Ce sera pour l'année prochaine, ça. D'autres questions? Je pense que ce tableau-là fait pas mal de fois de tout. Vous avez ça dans votre feuille d'annotation à l'examen. Donc, ça fait le travail. Les revenus de location. Comment on impose les revenus de location? Je pense que vous le devinez. On doit faire un état de revenus et de dépenses. Donc, si vous êtes propriétaire d'un immeuble locatif, vous avez trois logements que vous louez à des locataires, vous vous imposez bien sûr sur les revenus de loyer que vous avez encaissés. Vous vous imposez aussi sur des loyers qui sont dus. Au mois de décembre, si le locataire n'a pas payé, c'est imposable. Ton revenu de location, il est gagné. Tu dois t'imposer sur du revenu de location qui est gagné, même si tu ne l'as pas encaissé. Donc, tu t'imposes sur tout ça et tu as le droit à une série de dépenses. Donc, tout ce que ça te coûte pour maintenir un immeuble locatif. Ce n'est pas exhaustif. J'ai mis quelques dépenses, mais si vous êtes un propriétaire d'immeuble, vous savez, vous gardez registre de tout ce que vous coûte votre immeuble locatif. Entretien, impôts fonciers, taxes municipales, taxes scolaires, c'est la même chose. Les primes d'assurance, l'électricité, si vous le payez pour votre locataire. Le câble, si vous le payez pour votre locataire. Publicité que vous avez mis dans le journal pour essayer de louer. Vous pouvez même prendre de l'amortissement sur votre immeuble locatif, sur la partie locative, mais avec un risque de récupération d'amortissement la journée où vous revendrez votre bâtisse. Les éléments déductibles. Qu'est-ce qui va à l'encontre d'un revue d'entreprise? C'est des choses moins connues, ça. Tu sais, depuis le début que je vous dis qu'un calcul de revue d'entreprise, c'est des inclusions et c'est des déductions. Je pense que pour une entreprise, vous êtes tous d'accord avec moi. Il n'y a personne, en entrant dans la classe, qui aurait présumé qu'un sport expert doit s'imposer sur son chiffre d'affaires et qu'on n'y accorde aucune dépense à l'encontre. Tout le monde comprend bien que pour opérer une entreprise, il y a des dépenses et que c'est un moins l'autre qui devient essentiellement mon revenu d'entreprise. Pour du revenu de placement, vous vous en doutez moins. Du revenu de placement, il y a souvent des dépenses qui vont être prises à l'encontre. De sorte que mon revenu de bien, c'est aussi le résultat d'inclusion et de déduction. La principale déduction pour un investisseur, c'est l'intérêt payé sur emprunt. C'est vraiment la principale dépense, la principale déduction qu'il peut aller chercher. Rapidement, admettons que je suis votre ami, vous me connaissez, ça fait 10 ans que vous faites mon rapport d'impôt. Vous connaissez ma femme, vous connaissez mes enfants, vous savez que je n'ai pas un multimillionnaire, j'ai une petite vie bien ordinaire. Là, je vous arrive tout d'un coup avec mon enveloppe cette année pour faire mon rapport d'impôt. Vous ouvrez ça, il y a un feuillet. Il y a un feuillet, c'est marqué un T5. Un T5, c'est un feuillet qui fait état du revenu d'intérêt. Le feuillet ressemble à ça. Ici, T5 au nom de Nicolas Boivin, c'est mon nom. Dans une case ici, c'est marqué revenu d'intérêt. C'est marqué 50 000$. C'est sûr que si vous êtes un préparateur d'impôt passif, pas trop curieux, un pitonneux, vous allez prendre le 50 000$, vous allez le mettre dans le logiciel, puis vous allez dire ça va se calculer tout seul. Mais si vous êtes un peu curieux, ça va vous intriguer ça. Comment ça j'ai un feuillet d'intérêt ? Comment ça j'ai gagné 50 000$ d'intérêt cette année ? Quelqu'un peut me dire quel capital ça prend de coller pour générer 50 000$ d'intérêt en 2016 ? Je vais le calculer moi, j'avais une calculatrice tantôt. Alors, c'est quoi les taux d'intérêt ces temps-ci là ? 2% au mieux là ? Ça fait que, pour faire 50 000$ d'intérêt en un an, avec 2% de rendement, ça prend 2,5 millions de collés. Donc ça, ça fait état que j'ai 2,5 millions de placés dans un placement qui me rapporte 2% d'intérêt annuellement, 50 000$. Ça vous surprend, ça devrait vous surprendre. Tu devrais-tu poser des questions ? Voyons. Tu ne peux pas prendre ça comme si c'était rien, puis saisir, puis ah, le chien va faire le travail. Non, non, il y a quelque chose de bizarre derrière ça. Qu'est-ce qui est arrivé ? Peut-être, j'ai peut-être gagné à la loterie, peut-être hérité. Ou, qu'est-ce que j'ai peut-être fait ? Ce que n'importe qui peut faire dans la classe en passant. Qu'est-ce que j'ai peut-être fait ? J'ai peut-être emprunté 2,5 millions à la banque, en disant je leur donne. J'ai pris ce 2,5 millions là, je suis allé faire du placement avec, et ça m'a rapporté 2% d'intérêt. Donc, le 2% d'intérêt, il vient peut-être d'un placement, un capital, que j'ai tout simplement emprunté pour le placer. Si je fais 2% d'intérêt sur mon placement, qu'est-ce que je dois sûrement payer de l'autre côté ? Je dois payer un intérêt sur ma dette. Admettons que mon intérêt que je paye sur ma dette est de 1,9%, je ne fais pas tant d'argent que ça. J'ai emprunté à 1,9%, je paye à 2%, je fais du 2%. Il ne faudrait pas m'imposer seulement sur mon 50 000. Il faudrait m'accorder en déduction, et c'est là que je veux en venir, il faudrait m'accorder en déduction l'intérêt que j'ai payé à ma banque. Si je paye du 1,9%, je n'ai pas fait mon calcul, mais ça doit ressembler à quelque chose comme, peut-être que je paye 45 000 d'intérêt, et ça, ça devrait être déductible. De sorte qu'on m'impose seulement sur 5 000, vous comprenez ? Donc, est déductible, c'est la principale déduction pour des investisseurs. Tous les investisseurs qui empruntent peuvent déduire les intérêts payables, payés ou payables sur un emprunt qui a été utilisé pour gagner un revenu de bien ou un revenu d'entreprise. Dans ce cas-ci, on parle d'un revenu de bien. Tous les investisseurs qui empruntent peuvent déduire leurs intérêts payés. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. On leur fait penser aux besoins, s'ils l'oublient. Quelques exceptions. Si j'ai emprunté de l'argent pour cotiser au REER, cotiser au fonds de pension de mon employeur, cotiser à un régime enregistré d'épargne étude, ou si j'ai cotisé à un CELI, là, l'intérêt ne sera pas déductible. Parce que ces placements-là ne sont pas imposables. Ce genre de placements-là, les intérêts que je fais dans mon REER, les intérêts que je fais dans mon fonds de pension, je n'ai pas à m'imposer sur les intérêts. Donc, on ne m'accordera pas de déduction à l'encontre d'un placement où l'intérêt est défiscalisé, si on veut. Ça, c'est les exceptions. Sinon, tous les autres types de placements, on peut déduire les intérêts qu'on fait. Autre déduction des intérêts courus sur obligations. Quand vous achetez des obligations sur le marché secondaire, ces obligations-là, vous allez les acheter entre deux dates de versement d'intérêts. Donc, vous allez probablement devoir payer un intérêt couru au vendeur de l'obligation. Vous savez comment ça fonctionne, les obligations. Donc, les obligations, ils vont verser de l'intérêt au détenteur à chaque année. Donc, ici, ici. Donc, si je vais sur le marché secondaire, par exemple sur la bourse, puis j'achète une obligation ici. Qu'est-ce qui va arriver? Dans le fond, celui qui te vend a détenu l'obligation tout ce temps-là. Toi, tu vas détenir l'obligation tout ce temps-là. Mais, à la fin de l'année, c'est toi qui vas recevoir le chèque d'intérêt. Mais, l'émetteur de l'obligation, il ne commencera pas à envoyer des chèques à tous les détenteurs en cours d'année. Il ne sera pas à faire des calculs pour dire, ah, il faut que j'envoie une partie du chèque à lui, il faut que j'envoie une partie du chèque à lui. Non. Le détenteur de l'obligation, il va envoyer l'intérêt annuel au détenteur inscrit en date de fin d'année. Donc, toi, à quelque part, tu as eu l'obligation pas très longtemps, puis tu encaisses le plein chèque. Ce n'est pas normal. Donc, ce qui arrive sur les marchés secondaires, je pense que vous le savez, c'est que lorsque tu achètes une obligation, disons 1000$, on va te demander de donner aussi, de faire un calcul ici de l'intérêt qui ne t'appartient pas. Donc, si tu calcules ici l'intérêt, 50$ d'intérêt qui ne t'appartient pas, dès que tu achètes l'obligation, on va te demander de donner 50$ de plus au vendeur, qui est l'intérêt, je devrais plutôt marquer ça en vert, c'est la portion verte. Donc, si tu achètes une obligation 1000$, à titre d'exemple, tu calcules 50$ d'intérêt, tu vas donner 50$ d'intérêt, et ça ici, c'est déductible. Tu as une déduction pour l'intérêt que tu as payé. Après ça, tu vas recevoir le plein chèque d'intérêt, puis tu vas le garder en entier. Et tu vas t'imposer tout ça en entier, bien sûr. Son non déductible, tous les intérêts, toutes les pénalités et les impôts eux-mêmes. Donc, on a commencé à en parler la semaine passée. Dès que tu dois, dès que tu es sous, on te charge, dès qu'un gouvernement te charge de l'intérêt, un gouvernement te charge une pénalité, tu ne peux pas les déduire, ni contre ton revenu de bien, ni contre ton revenu d'entreprise. On en avait parlé, là, depuis quelques temps. Puis l'impôt non plus n'est pas déductible. Tu ne peux pas dire, là, cette année, je paye tant d'impôts, c'est une dépense, je l'ai déduit. L'impôt lui-même, ce n'est pas non plus une dépense qui est déductible. Les frais relatifs à un emprunt, les frais relatifs à l'émission d'actions, il y a des restrictions sur la déduction. On vous demande de les déduire 20 % par année sur 5 ans. Donc, ça, dans le jargon, c'est ce qu'on pourrait appeler vraiment des frais de financement. Imaginez que vous voulez aller chercher un emprunt à la banque. On parlait tout à l'heure d'emprunter 2,5 millions de dollars à la banque. Pensez-vous qu'une banque va me prêter 2,5 millions comme ça sans poser de questions, sans recevoir de documents? C'est sûr que non. La banque va demander plein, plein, plein de documents avant de m'accorder un prêt. Donc, imaginez que la banque me demande, je ne sais pas moi, des états financiers, un bilan, un patrimoine, elle me demande plein, mon testament, elle me demande plein, plein d'affaires que je ne suis pas capable de fournir pour l'instant. Donc, je dois contracter, par exemple, 5 000 dollars de frais de notaire et de frais de comptable. Donc, j'ai des honoraires de 5 000 dollars juste pour monter le dossier d'emprunt que je vais soumettre à la banque. Mais c'est de ça dont on parle. Le 5 000 dollars, on ne vous l'accorde pas en déduction sur une année. On vous demande de l'amortir, pas de l'amortir, mais c'est tout comme, de le déduire 20 % par année. Donc, vous allez prendre 20 % de ce chiffre-là, vous allez le déduire dans l'année que vous l'avez payé, et vous allez passer un 20 % par année sur les quatre prochaines années. On juge que ces dépenses-là ont un effet à long terme pour vous. Ils ont permis d'obtenir du financement, ils vous ont permis d'accroître sûrement votre rentabilité. Donc, on veut que vous étaliez un petit peu la déduction. Ce serait la même chose pour des frais d'émission d'action. C'est vrai pour un emprunt, c'est vrai pour une émission d'action. Une petite règle concernant les terrains vacants. Intérêts et impôts fonciers. Je vous rappelle que les impôts fonciers, c'est les taxes municipales. Les taxes scolaires, c'est toujours la même chose. Les impôts fonciers, c'est les fameuses taxes. Si tu as un terrain qui ne sert à rien, qui n'est pas générateur de revenus. Donc, je vais vous dessiner un terrain à Montréal, disons, peu importe. À Montréal, il ne sert à rien. Il n'y a pas d'immeuble dessus. Donc, il n'y a pas d'entreprise dessus. Vous ne le louez pas. Il est complètement vacant. Comme des fois, on en voit. Il y a des dépenses pour ce terrain-là, même s'il rapporte. Donc, quand on regarde les revenus, il ne rapporte rien. Quand on regarde les dépenses, il y en a des dépenses. Taxe municipale à chaque année, taxe scolaire à chaque année. Peut-être que vous payez même de l'intérêt. Vous avez un emprunt que vous avez contracté pour acheter ce terrain-là. Vous payez des intérêts. Donc, la question, c'est, est-ce que je peux déduire plein, plein, plein de dépenses, en tout cas, entre autres les intérêts, taxe municipale et taxe scolaire, sur un terrain que je sais qui ne rapporte rien? La réponse, c'est non. Quand un terrain est improductif, toutes tes dépenses, tu ne peux pas les déduire. Donc, dans tes déductions ici, tu n'as droit à rien. On va te demander de les cumuler et de les rajouter au PBR de ton terrain. Donc, tout ce que tu ne peux pas déduire, on va te demander de le rajouter au PBR de ton terrain. Le PBR étant le coût. Donc, si ça, c'est un terrain qui m'a coûté 25 millions de dollars, c'est mon coût. Bien, si la première année, j'ai des intérêts, des taxes municipales, des taxes scolaires qui totalisent 8 000 $, je prends ce 8 000 $-là, j'essaie de le mettre en déduction, ça ne marche pas. Oublie ça, tu ne peux pas. Donc, tant pis. Ton 8 000 $, tu iras le rajouter au coût de ton terrain. Donc, tu vas te ramasser avec un coût de temps qui est augmenté de 8 000 $. Et comme ça, à chaque année. C'est donc dire que quand tu vas vendre ton terrain, tu vas faire un petit peu moins de gains capital parce que tu auras donc un coût aux fins fiscales qui va être augmenté de ces dépenses-là qui sont non-déductibles. 4, 3, 6, vous regarderez ça ici, c'est simple. Les impôts étrangers. Les impôts étrangers, comme quand vous faites du placement, c'est possible que vous fassiez du placement n'importe où dans le monde. Pas nécessairement dans des entreprises canadiennes. Donc, si vous faites des placements à l'extérieur du Canada, dans d'autres pays, vous allez probablement payer un impôt dans l'autre pays. Dans certains cas, cet impôt-là va donner droit à un crédit d'impôt. Dans d'autres cas, il va être déductible. Je vous donne un exemple. Vous avez un placement de 10 000 $. Vous le placez dans un pays étranger, admettons aux États-Unis. Ça vous rapporte 1 000 $, ça. Donc, dans l'année, vous faites un revenu de 1 000 $. Cependant, quand vous encaissez votre argent, vous recevez un montant de 850 $ par la poste. Imaginez que vous faites un placement de 10 000 $. Là, vous savez que vous allez recevoir 1 000 $ en dollars canadiens, disons que c'est déjà converti. Vous arrivez pour prendre votre chèque de 1 000 $. Puis là, vous regardez le chèque, c'est 850 $. Vous ne comprenez pas. Vous regardez le talon du chèque. C'est écrit sur le talon du chèque. Intérêt, 1 000 $. Moins impôt américain retenu, 150 $. Voici votre 850 $. Donc, le pays, les États-Unis, se sont gardés 150 $ d'impôt américain sur ce revenu-là et m'ont donné la différence. Quand vient le temps de faire mon rapport d'impôt au Canada? Qu'est-ce qui va se passer? Mon rapport d'impôt, il est encadré. Premièrement, au Canada, sur quels chiffres dois-je m'imposer? Les résidents canadiens doivent s'imposer sur leurs revenus mondiaux. Peu importe où tu fais le revenu dans le monde, c'est au Canada que tu dois t'imposer. Donc, le Canada va être imposé sur 1 000 $. Cependant, là, si on laissait les choses ainsi, tu risquerais d'être double imposé. Subir de la double imposition, ça veut dire que le même revenu va être imposé, on dirait, dans deux pays. Les États-Unis l'ont déjà imposé, puis le Canada s'apprête à l'imposer encore. Donc, on dirait que tu vas subir de la double imposition. Heureusement, ce n'est pas le cas. Tous les pays se sont entendus pour que leurs résidents ne subissent pas de double imposition. Il y a des conventions fiscales qui ont été signées. De sorte qu'au Canada, on va te dédommager en te donnant un crédit d'impôt de 150 $, à titre d'exemple. Un crédit d'impôt de 150 $, c'est la même chose que tu as redonné ton 150 $ d'impôt américain que tu as payé. Un crédit d'impôt, ça réduit l'impôt. Ça réduit ton chèque d'impôt directement. Donc, on va abaisser ton impôt de 150 $ qui est l'équivalent de ce que tu avais payé aux États-Unis. Ça fait que tu ne chiales plus, tu t'imposes au Canada, puis tu n'es pas double imposé parce qu'on te la rembourse, ton impôt américain, indirectement par le crédit d'impôt. Tout le monde voit ça? Ou je le reprends? Ça va? Scénario 2, tout à fait identique. Il y a un chiffre qui change. Regardez, scénario 2. Qu'est-ce qui change? L'impôt américain est un petit peu plus haut. Admettons que c'est un autre pays cette fois-ci. Tu as fait 1000 $ de revenus dans un autre pays. Ce n'est pas 150 $ qu'on te récolte. Mettons au Mexique, je ne connais rien à la fiscalité du Mexique, c'est 200 $ qu'on te récolte et on te laisse 800 $. Donc, toi, tu encaisses 800 $. Quand vient le temps de faire ton rapport d'impôt au Canada, tu t'imposes sur 1000 $, tu vas demander un crédit d'impôt pour ne pas être double imposé. Petit problème, le crédit d'impôt a un maximum. On en reparlera en temps et lieu. Ton crédit d'impôt, ce n'est jamais plus que 15 % de ton revenu étranger. Au Canada, le crédit d'impôt, il y a une limite, c'est 15 %. Donc, ici, c'est bien malheureux, mais tu as eu la mauvaise idée d'aller faire du placement au Mexique où le taux d'impôt est de 20 %, en sachant très bien que le Canada t'en reconnaîtrait seulement 15 % ou t'en rembourserait seulement 15 % sous forme de crédit d'impôt. Tu as eu une mauvaise idée. C'est connu par tout le monde que le crédit d'impôt canadien est de 15 %. Si tu fais du placement dans d'autres pays, arrange ça pour que ça coûte 15 % d'impôt ou moins. Sinon, je ne chale pas. Ici, tu vas vraiment subir, entre guillemets, je ne sais pas si tout le monde le voit, une perte de 50 $. Il y a un 50 $ d'impôt étranger que tu as payé qui ne te sera pas redonné par le gouvernement canadien. La différence entre 200 $ que tu as payé et le 150 $ qu'on te rembourse en crédit d'impôt. Est-ce que tout le monde le voit, cette perte-là de 50 $? Si tu as perdu 50 $ ou si ça t'a coûté 50 $ cette aventure-là de placement, tu peux au moins la déduire. Vous comprenez mon mot? Ma discussion, c'était pour vous parler des déductions dans le calcul du revenu de bien. Donc, au moins, tu pourras déduire dans le calcul de ton revenu de bien le montant que tu as payé en impôt étranger et qui ne t'est pas remboursé. Donc, le calcul de la déduction, c'est toujours la même chose. Le total des impôts que tu payes dans l'autre pays, moins ce que tu peux récupérer en crédit d'impôt. Ici, malheureusement, il y a un 50 $ que tu ne récupères pas en crédit d'impôt et qui va abaisser ton revenu de bien. Tu vas donc t'imposer sur un revenu de bien de 950 $? Si je reviens à l'exemple suivant, calcul de la déduction, qu'est-ce qui arrivait dans l'exemple précédent quand j'ai fait mon placement aux États-Unis et qu'on m'a fait payer 50 $ d'impôt américain et qu'on m'a remboursé le plein 150 $ en crédit d'impôt, qu'est-ce qui arrive de ma déduction? Tu n'as pas. Tu n'as subi aucune perte dans cette aventure-là. Mais dans l'aventure au Mexique, par exemple, il y a une déduction qui correspond, comme je vous ai expliqué, à la différence entre les deux. C'est bon? Dernier thème. Je prends 15 minutes, si vous allez me permettre, c'est fort important. Maintenant, les fameuses règles d'attribution. Le revenu de bien qu'on vient de calculer, là, avec les... On vient de calculer comment on impose les intérêts, comment on impose les dividendes, comment on impose les revenus de location. On vient de voir tout ce qui était déductible là-dedans. Donc, une fois que tu as trouvé ton revenu de bien, la particularité d'un revenu de bien, c'est que c'est le seul revenu qui est facilement déplaçable. Nonobstant les règles d'attribution, si on ignore les règles d'attribution, le temps de présenter l'introduction, il n'y a rien qui m'empêcherait de faire gagner mon revenu de bien, mon revenu de placement, par quelqu'un d'autre de mon entourage. Et quel avantage pourrais-je avoir à faire ça, déplacer, donner mes placements à quelqu'un de mon entourage pour que lui fasse du revenu de bien à ma place? Imaginez un enfant de 3 ans. Moi, je suis médecin, je fais 300 000 de revenus de médecin par année. En plus de mon 300 000, s'ajoute là-dessus mon revenu de mon bloc appartement. Fait que si je rajoute sur un revenu imposable de 300 000, disons 10 000 de revenus de location, vous pouvez me dire à quel taux je vais être imposé là-dessus? Il est à combien mon taux d'impôt marginal? J'ai atteint le quatrième palier fait longtemps. Ça coûte une fortune de m'imposer sur mon revenu de location. Pourquoi je dirais, c'est la fête de mon petit garçon l'année de demain, pourquoi je ne dirais pas bonne fête, garçon, et je ne lui donnerais pas mon bloc appartement? Il y a 5 ans. Il deviendrait propriétaire du bloc appartement. Les chèques seraient faits à son nom. Et c'est lui qui encaisserait le revenu de loyer. Et à la fin de l'année, le plus de 10 000, au lieu qu'on le mette sur mon salaire de gros médecin, on le mettrait dans ce rapport d'impôt. Avez-vous déjà vu à quoi ça ressemble un rapport d'impôt d'un enfant de 5 ans? Je vais vous dire que les lignes sont vides. Il n'y a rien. Donc, ce 10 000 $-là va coûter quoi dans le rapport d'impôt de mon fils avec son crédit de base de 11 000? Un gros, il n'y aura rien. Donc, vous voyez que ce serait très intéressant de faire du déplacement. Dans le jargon, cette stratégie-là, cette idée-là, on appelle ça du fractionnement de revenu. Du fractionnement de revenu, je ne vous dis pas que c'est légal et je ne vous dis pas que ça va fonctionner. Mais ce qui nous fait rêver un peu, c'est l'idée de planifier nos affaires pour qu'un revenu soit gagné et imposé par une personne de notre entourage qui va payer moins d'impôts que nous. J'en ai plein d'exemples de fractionnement de revenu, un peu comme je vous dis. On a ici l'exemple d'un médecin qui paye 49,97 % d'impôts parce qu'au Québec, quand on combine l'impôt québécois, l'impôt provincial et fédéral, pardon, c'est ce que ça donne. On a un dépôt à terme de 100 000 qui rapporte 4 % par année. Si le médecin s'impose, lui, là-dessus, mon médecin, s'il met le 4 % ici, le revenu, s'il met ça dans son rapport d'impôt, mon médecin, ça coûte 2 000 $ d'impôt. 2 000 $. Pourquoi pas donner le placement à ton fils de 15 ans? Ton fils de 15 ans qui a une petite jobine, il paye 12 % d'impôt, il va payer 500 $ d'impôt sur le revenu de placement. On sauve combien dans la famille? 1 500 $ par année. 1 500 $ par année. Faites ça pendant 10 ans. Donc, il y en aurait plein de stratégies possibles où une personne facilement pourrait donner un placement à quelqu'un d'autre de son entourage. Et en bout de ligne, au niveau familial, ça ne change rien. Que mon fils soit propriétaire du placement ou que ce soit moi, ça ne change rien, mais aux fins fiscales, ça serait drôlement avantageux. Donc, quand le législateur a vu ça, puis il l'a vu assez vite, il s'est dit non. Il faut que je mette une série de règles pour protéger l'assiette fiscale, puis empêcher les gens de réduire leurs impôts en faisant des déplacements comme ça de placement vers des membres de la famille qui payent moins. C'est ce qu'on appelle des règles d'attribution. On va voir une série de règles, 3-4 règles, 5 règles, qui empêchent ces stratégies-là. Empêcher, il faut le dire vite. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire une règle d'attribution? On en a une petite définition maison ici. Oui? Vous voulez savoir si dans le cas, 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 Même chose. Même chose. Je donne l'exemple avec un enfant. Vous allez voir qu'il y a aussi des règles d'attribution avec les conjoints. Mais, juste pour terminer l'introduction, puis on va aller les voir en rafale, les règles d'attribution. Qu'est-ce que ça peut bien, qu'est-ce que le législateur peut bien mettre en place pour empêcher les gens de faire ça? Admettons que je donne, pensez-vous qu'il est écrit dans la loi que si je donne un placement à mon enfant, je vais en prison? Non. Est-ce que c'est écrit dans la loi que si je donne un placement à mon enfant, je vais avoir une infraction comme si j'avais roulé sur l'autoroute trop vite? Non. Le but, c'est un peu plus subtil que ça. On va rendre l'avantage, on va complètement anéantir l'avantage fiscal. C'est ça l'objectif. La loi de l'impôt va dire qu'on va faire en sorte qu'il n'y a aucun avantage fiscal à faire ça. Donc, après ça, les gens, s'ils veulent donner un placement à leur enfant, ils le feront, mais il n'aura pas d'avantage fiscal. Puis, une fois qu'il n'y a plus d'avantage fiscal, comme par hasard, les gens ne font plus ça. Il n'y a plus aucun intérêt à transférer un placement à un membre de ta famille si tu ne peux pas profiter de ces bels avantages-là. Donc, les règles d'attribution, ils vont réattribuer les revenus. Ce qui va arriver, c'est que si je donne un placement à ma femme, par exemple, et que ma femme devient propriétaire du placement, c'est légal, ça, c'est correct. Ma femme va gagner le revenu d'intérêt à ma place. La règle fiscale va dire qu'on demande à ta femme de ne pas s'imposer sur l'intérêt et on va réattribuer le revenu d'intérêt vers l'auteur du transfert. Ça fait que le revenu d'intérêt va rebondir et il va revenir dans mon rapport d'impôt. Ça fait que j'ai tout fait ça pour rien parce que le revenu d'intérêt va me revenir avec une règle d'attribution. Je donne un placement à mon enfant, pas de problème. Légalement, l'enfant est propriétaire du placement, un bloc appartement. Il fait du revenu d'intérêt, pas de problème. Mais aux fins fiscales, le revenu d'intérêt va être réattribué dans mon rapport d'impôt. Tout fait ça pour rien. Ça fait que c'est ça les règles d'attribution, c'est qu'on retourne les revenus de placement dans le rapport d'impôt de l'auteur, celui qui a initié ces transferts-là. Oui, madame? On va aller voir les règles d'attribution, puis c'est 18 ans. 18 ans, oui. Première règle d'attribution. Lorsqu'un particulier transfère un placement à son conjoint ou à une personne mineure de moins de 18 ans, il y a une règle d'attribution. Voici ce qui va arriver. Le revenu généré par le bien est à inclure dans le calcul de l'auteur du transfert et ce même revenu n'est pas à inclure dans le calcul du conjoint ou de l'enfant mineur. Donc, si tu fais un transfert de placement à un conjoint ou à une personne de moins de 18 ans, la règle dit que c'est toi qui s'imposes sur les intérêts. Ton conjoint ne s'impose pas, ton enfant mineur ne s'impose pas ou l'enfant mineur ne s'impose pas. La règle d'attribution cesse de s'appliquer quand l'enfant atteint 18 ans. Il n'y a aucune règle d'attribution qui empêche, il n'y a aucune règle d'attribution qui vient contrecarrer une stratégie que quelqu'un voudrait faire avec un enfant de 20 ans. La règle d'attribution s'occupe des transferts entre conjoints et des transferts avec un enfant mineur. Le législateur s'en fout pas mal que tu fasses du fractionnement avec ton enfant de 20 ans, ça ne durera pas longtemps. Il est à veille d'avoir sa propre vie, il est à veille d'avoir tes propres revenus. Si tu réussis à faire un peu de fractionnement de revenus pendant quelques années, c'est correct, il n'y a pas de règle d'attribution, mais ça n'inquiète pas le législateur. Ce qui inquiète le législateur, par exemple, c'est un transfert avec un bébé de 3 ans. Ça, ça a le cœur parce que pendant des années et des années et des années, tu profiterais d'un fractionnement de revenus indus. Donc là, la règle d'attribution est claire, ça ne marchera pas. Juste à temps que l'enfant ait 18 ans, les revenus vont tout le temps revenir dans ton rapport d'impôt. On pourrait penser la même stratégie avec un placement qui générait du gain capital. Donc, au lieu de parler d'intérêt, dividendes, location, le fameux gain capital qui n'est pas du revenu de bien en soi, ça pourrait être ça qu'on veut le déplacer aussi. De dire, moi j'ai un placement, ce placement-là a pris beaucoup de valeur, donc si je le vends à la bourse ce placement-là, moi je vais faire du gain capital et moi je devrais m'imposer sur le gain capital imposable. Ça ne me tente pas. Donc, je donne le placement à ma femme, elle le vendra à la bourse, elle fera le gain capital et elle s'imposera sur le gain capital à ma place. Je pourrais avoir cette idée-là. Donc, il y a aussi une règle d'attribution qui va réattribuer le gain capital vers l'auteur du transfert. Donc, lorsqu'un particulier transfère un placement à son conjoint, les règles suivantes s'appliquent. Le gain en capital imposable généré par la revente ultérieure du placement est à inclure dans le revenu de l'auteur. Ce même gain capital imposable n'est pas à inclure pour le conjoint. Ce n'est pas le conjoint qui va s'imposer sur le gain capital imposable, c'est l'auteur. Il n'y a pas de règle d'attribution concernant le gain capital. Ici, vous voyez, on parle juste du conjoint. On ne parle pas d'un enfant mineur. C'est tout simplement qu'on n'en a pas besoin de règle d'attribution parce que c'est impossible de faire réaliser du gain capital par un enfant mineur. On va tout voir ça dans le sujet 4. C'est un petit peu tôt pour vous en parler. Mais tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que quand j'ai un placement qui m'a coûté, admettons, 100 000 $, qui vaut aujourd'hui 150 000 $, c'est clair que si je le vends, je fais du gain capital de 50 000 $. Ce que je peux faire avec mon conjoint, c'est de dire, je te donne mon placement. Dans ce cas-là, le conjoint, en vertu de règles qu'on va voir dans le sujet 4, reçoit le placement avec un coût de 100 000 $ encore et une valeur de 150. C'est facile pour mon conjoint de faire le gain capital tout de suite après en revendant le placement et en faisant le gain capital de 50 000 $. C'est pour ça qu'on a besoin d'une règle d'attribution pour empêcher ça. Avec un enfant, ça ne marchera pas. Donc, tu n'as même pas besoin de règle d'attribution. Quand tu as un placement qui vaut 100, puis que tu as acheté 100, puis qu'il en vaut 150, puis que tu le donnes à ton enfant, aux fins fiscales, c'est comme si tu lui vendais 150 000 $. Donc, au moment du transfert, tu vas toi-même t'imposer sur 50 000 $, puis l'enfant va recevoir le placement à 150 000 $. Donc, c'est impossible qu'il fasse le gain capital à ta place, l'enfant. Les règles fiscales font en sorte que ça ne peut même pas arriver. Donc, inutile d'avoir une règle d'attribution pour contrer ça. Ce n'est pas un vrai danger. Donc, en résumé, vous voyez ce qu'on vient de dire ici. Les situations possibles. Qu'est-ce qu'il y en est du revenu de bien? Qu'est-ce qu'il y en est du gain capital? Qu'est-ce qu'il y en est si c'est avec mon conjoint? Puis qu'est-ce qu'il y en est si c'est avec mon enfant mineur? J'avais mis ça, quelle couleur l'enfant? Bleu. Qu'est-ce qu'il y en est si c'est avec un enfant mineur? Dans 3 cas sur 4, le revenu est déplacé vers l'auteur du transfert. Ici, il n'y a pas de règles d'attribution parce qu'il n'en a pas besoin de toute façon. J'aurais peut-être dû marquer ici... Au lieu de marquer inclusion du revenu, j'aurais dû marquer non applicable ou pas besoin de règles d'attribution. Il n'y aura même pas de gain capital. Une exception importante aux règles d'attribution, ça va de soi. Si on veut éviter les règles d'attribution, il n'y a rien de plus simple. Si tu veux... Admettons que ton conjoint te dit, «Hey Nicolas, j'aimerais ça d'avoir l'immeuble locatif. J'aimerais ça m'en occuper. Ça me tente d'avoir un immeuble locatif. » Entre conjoints, on veut vraiment que je lui transfère mon immeuble locatif et on ne pense pas à fractionner le revenu. On ne fait pas ça pour des raisons fiscales. Vraiment, on voudrait transférer un immeuble locatif à ma femme. Ben, on tombe sous les règles d'attribution. C'est bien plate, mais si je fais ça, les revenus de location qu'elle va gagner, ils vont rebondir dans mon propre rapport d'impôt. On l'a vu. Si on veut éviter les règles d'attribution, puis on voudrait que ma femme s'impose elle-même sur les revenus de location qu'elle va gagner, puis que ça ne rebondisse pas dans mon rapport d'impôt, donc qu'on n'ait pas de règles d'attribution, qu'est-ce qu'il suffirait de faire? Tu y vends? À quel prix? Au vrai prix. Si tu veux éviter une règle d'attribution lorsque tu fais un transfert de placement, il ne te suffit que de faire la transaction à la vraie valeur. Un immeuble locatif qui vaut 490 000, vends-y 490 000. Fais-y pas de cadeau. Fais-y payer l'immeuble, le vrai prix que ça vaut. Donc, si ta femme te fait un chèque de 490 000, puis tu lui donnes l'immeuble, ben, tu lui donnes plus, tu lui vends l'immeuble locatif, il n'aura pas de réattribution. Elle va s'imposer elle-même sur ses revenus de location. Elle a payé le juste prix. C'est la même chose que si elle l'avait acheté d'un inconnu. Il n'y a eu aucun facilitant, aucun cadeau, aucun raccourci. Fait que c'est très simple. Quelqu'un qui veut éviter les règles d'attribution, arrangez-vous pour bien transiger. Arrangez-vous pour que les prix de transaction reflètent les valeurs du marché, puis vous n'en aurez pas de réattribution. Madame va être réellement le propriétaire de l'immeuble, puis madame va s'imposer sur ses revenus de location, puis il n'y aura pas d'histoire de réattribuer à monsieur. Tout le problème des règles d'attribution y arrive parce que les gens se font des cadeaux. Des affaires d'immeuble locatif qui valent 500 000 $, mais que tu refiles à ta conjointe à moitié prix ou au tiers du prix où tu lui donnes. Ou avec un enfant. Quand tu transiges avec un enfant, c'est difficile de demander le juste prix à ton propre enfant. Quand tu vas avoir des enfants, vous allez comprendre. Tu es riche, ta fille n'est pas riche, il faudrait que tu lui demandes le juste prix. Cœur de père, tu n'es pas capable de faire ça. Mais c'est là que les règles d'attribution arrivent. Les transactions sont faites à des prix qui ne reflètent pas les valeurs marchandes. Donc, dans tous les cas, si vous voulez éviter les règles d'attribution, il vous suffit de transiger les biens avec vos personnes autour de vous, avec les vraies valeurs. Dernière règle d'attribution. Celle-là, vous la regarderez par vous-même. Je vais vous dire un mot sur 645. Dernière règle d'attribution. Versement à des enfants mineurs. Versement de dividendes à un enfant mineur. Quand un enfant mineur est actionnaire d'une compagnie. Un enfant mineur ici, en bas de 18 ans. Et qu'on parle de compagnie privée, bien sûr. Je vais le mettre ici. Oui, merci. Ici. Quand une compagnie privée verse un dividende à un enfant mineur, automatiquement, on juge que c'est du fractionnement de revenu. Et on va imposer l'enfant mineur. Cette fois-ci, ce ne sera pas un déplacement de revenu. On va faire un impôt spécial pour l'enfant mineur. On va imposer le revenu de dividende dans le rapport d'impôt de l'enfant mineur, mais on va l'isoler, ce revenu de dividende-là, et on va lui appliquer le taux d'impôt le plus élevé de la table d'impôt. Je vous rappelle que dans la table d'impôt des particuliers, il y a 4 taux d'impôt. 15, 22, 26 et 29. On va isoler le revenu de dividende et on va l'imposer à 29%. Un petit exemple ici. Vous avez une compagnie avec 3 actionnaires, papa, maman et un enfant de 12 ans, qui sont 3 actionnaires d'une compagnie. 40%, 40% pour la mère, 20% pour l'enfant. Si l'enfant reçoit un revenu de dividende de cette compagnie-là, automatiquement l'arrêt d'attribution va s'appliquer. Dans ce cas-ci, c'est un revenu de dividende de 20 000$. Le 20 000$, on ne le déplacera pas vers un autre rapport d'impôt. On va le laisser dans le rapport d'impôt de l'enfant, mais on va l'imposer à 29%. Ce dividende-là va être majoré, 23 600. On va l'imposer à 29%. Il n'y aura même pas de crédit de base. L'enfant ne pourra pas prendre son crédit de base à l'encontre de ça, et il va bien sûr avoir son crédit pour dividende. Donc, en faisant ça, on veut éviter que des enfants mineurs reçoivent des dividendes à la place de leurs parents. C'est un peu ça le stratagème qu'on voyait beaucoup. Quand deux parents sont co-actionnaires, ou en tout cas un parent est actionnaire dans une compagnie, souvent ils mettaient l'enfant actionnaire. L'idée, c'était de dire, l'enfant n'était pas actif dans la compagnie, on comprend bien. L'idée, c'était de dire, au lieu que les dividendes me soient versés au complet à moi, ce qui coûte une fortune dans mon rapport d'impôt de parent, je vais m'arranger avec un peu de dividendes qui arrivent dans le rapport d'impôt de l'enfant, ce qui est beaucoup moins coûteux. C'était ça l'idée. Bien, ça a été contrecarré ou empêché avec la règle d'attribution, et avec une règle d'attribution comme ça, il n'y a aucun avantage à envoyer un dividende dans un rapport d'impôt d'enfant mineur, parce que l'enfant mineur se retrouve dans le pire des scénarios, c'est-à-dire payer 29 % d'impôt. Même le parent n'aurait pas payé plus que 29 %, c'est le plus haut palier d'impôt que tu peux payer au Canada. En réservant cette surprise-là dans le rapport d'impôt de l'enfant, ce n'est pas tant une surprise, mais ce traitement-là, ça enlève pas mal le goût de faire verser un dividende à un enfant mineur. Donc, voilà pour la dernière règle d'attribution. Des questions? Je me suis étiré, désolé. On prend une quinzaine de minutes. Je vous invite à revenir vers 10h35. On a une belle heure devant nous pour travailler sur le problème que j'ai mis sur le portail de cours. Merci. Merci. Merci.